bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette nouvelle intervention toujours dans le compagnonnage du maître spirituel dans la suite des séries qu'on accomplit au sein même de la zaouïa on a vu un certain nombre de disciples tous qui ont témoigné de leur expérience au cours de leur cheminement de l'évolution certains à travers une expérience parfois très courte auprès du shir plus avec la lumière et d'autres qui ont effectué une période un peu plus longue auprès de près de sidi shir en tajride en dépouillement à la zaouïa et ce soir c'est une soirée un peu particulière parce que c'est un disciple qu'on a déjà vu auparavant qu'on a entendu de loin on va dire qui était présent en france à ce moment là et ce soir il est avec nous il est à la zaouïa donc on a l'honneur de voir et d'entendre ce soir sur place à la zaouïa mère sidi mohamed florian que donc ça va comme ça va tu vas bien ça va très bien et là je suis très content d'être parmi vous et de pouvoir faire cette interview donc on est content cette fois ci c'est en face à face qu'on va pouvoir discuter exactement le chaleureux ouais on va pouvoir présenter un petit peu ton parcours cette fois ci on va pas s'éterniser sur sur l'histoire l'historique de comment tu es arrivé à la taléra ça on t'a déjà entendu on va parler beaucoup plus de ton expérience au sein de la zaouïa donc dans le dépouillement avec sidichir et de revenir un petit peu dans les étapes de cette évolution dans ce cheminement tu as été en tagerie d'ensuite est sorti du tagerie t'es revenu aujourd'hui maintenant tu es à la zaouïa pour un voilà pour une nouvelle aventure on en reparlera par la suite inshallah mais toi tu es un disciple quand même un peu particulier c'est que contrairement à certains il ya deux deux types on va dire de d'ici et puis à le dc qui va cheminer essentiellement par la lumière on sur mine tous par la lumière mais il ya d'autres disciples qui ont eu un parcours beaucoup plus dans la présence beaucoup plus dans une présence de d'image et de mouchada de vision et toi ça a été ton cas c'est ça exactement comme tu dis il ya plusieurs types de cheminement il ya ceux qui cheminent par les sens ce qui est ce qui chemine par les attributs ce qui chemine par les noms et chaque chaque cheminement en fait à ses caractéristiques et le meilleur des chemins c'est le chemin qui se fait par la lumière que ça soit dans n'importe quel cheminement dans les trois chemins que je viens de citer là la lumière est toujours présente parce que c'est elle la base de toute chose et moi j'ai cheminé justement par justement la vision des images des mouchades et parce que moi en fait mon intellect et mon coeur avait besoin de d'image simplement pour comprendre des choses que une autre personne par exemple le toit qui n'a pas trop d'image il me semble ben moi j'avais beaucoup j'avais besoin d'image pour comprendre des choses que toi alors que toi à ta place on n'avait pas besoin en fait et c'est vrai que les images ça m'a beaucoup aidé ça m'a fait comprendre énormément de choses et dès le début de la voie moi ça a été mon cheminement dès le début de la voie dès la bairage et j'ai vu en fait une fleur s'entourir subhanallah avec la lumière au centre et s'est déchiré de rentrer dans cette fleur là pour rentrer dans la lumière donc ma première ma première expérience dans le soufisme dans la voie ça a été par une mouchade à une image voilà de cette fleur là et alors on parle dans le coran c'est la fleur qui s'ouvre au premier ciel et et par cette 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 fleur là qui s'ouvre au premier ciel dans la surat ar rahman Allah au jour du jugement il ne nous questionnera pas sur nos péchés que ce soit les hommes ou les djinns donc c'est vraiment une entrée dans la rahma en fait une entrée dans dans un non retour une entrée subhanallah dans la lumière divine où tout est pardonné en fait mon cheminement a commencé comme ça effectivement par par les images et par la suite j'ai vu le prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc on le voit sous sa forme initiale on appelle ça aussi la la prima materia c'est sa forme son esprit en tant que lumière comme il est relaté dans les hadiths etc et je l'ai vu aussi sous forme physique dans la mouchade a justement se prendre ça l'on a lieu seulement j'ai vu sous forme physique je vais donc sous une image est en fait chaque nef ce panneau là le voie selon une image différente par exemple dans les personnes qui rêvent du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam tu veux tu prends deux personnes différentes ils vont jamais voir le prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans la même image ils vont voir tous il y aura toujours les mêmes caractéristiques la majesté la beauté la grandeur etc mais jamais exactement la même image et moi c'est pas là je me souviens c'était un moment extraordinaire je l'ai vu plusieurs fois mais la fois où ça m'a marqué je l'ai vu je l'ai vu avec de longs cheveux noirs les yeux très vert mais un vert émeraude où on avait envie de plonger dedans et ça et il était assis comme on dirait sur les soldats et les canapés marocains il était assis comme ça sur sur un canapé et j'étais tellement impressionné est tellement contente par là de d'avoir cette vision et de le rencontrer enfin sous forme physique parce que c'est comme une chose avec cet énorme exceptionnel c'est incroyable les l'élite des musulmans ils voient le professeur mais ça c'est mon rêve et là c'est à l'état d'éveil j'avais déjà vu en rêve avant de rejoindre la tariqa et je me suis arrivé je me rappelle plus de ce qu'il m'avait dit ça devait se passer comme ça et là quand je l'ai vu j'étais tellement impressionné je me suis baissé j'ai embrassé son pied et le moment où j'ai embrassé son pied la vision s'est arrêtée et je me suis dit mais les musulmans ils rêvent de ça et moi je rencontre un homme un chère qui est au maroc à l'aroui je prends l'engagement avec lui et en quelques en même temps très peu de temps c'est pas en quelques jours je vois le prêtre sous sa forme originelle la lumière et il n'y a rien de plus beau il n'y a vraiment rien de plus beau parce que la création sort de cette lumière là donc toutes les plus belles choses qu'on peut voir dans la création que ce soit un paysage que ce soit le visage d'un être humain ou un coucher de soleil ou n'importe quoi tout ce que tu peux trouver de plus beau au niveau même au niveau de la création bah dis toi que cette lumière là elle est beaucoup elle est beaucoup plus belle parce que c'est d'elle que toute cette beauté apparaît et après le fait de le voir sphane là physiquement en images comme je te vois là c'est en plus ça renforce en plus le yaqin la certitude parce que il ya des gens effectivement ils se disent oui voir une lumière c'est un peu abstrait voir une lumière comment on sait que c'est le prophète mohammed c'est un excellent etc etc il ya plein de pensées comme ça aujourd'hui on a surtout avec le monde dans lequel on vit on a tellement été entre guillemets ébloui habitué à avec les films et c'était là où avec exactement avec les films et tout ça au côté un peu surnaturel des choses que en fait on a perdu un peu la valeur de ce que pourrait être quelque chose qui est vraiment extraordinaire quoi les effets spéciaux et c'est vrai que même quand on compte ça c'est quelque chose qui est véridique ce que tu dis parce que quand on prend là bas et surtout quand on a des mouchades avec des images on s'imagine qu'on veut vraiment en fait qu'il y ait du spectacle on veut qu'il y ait des effets spéciaux parce qu'on a huit on a été habitué à ça dans les films etc on veut qu'il y ait du spectacle et là de revenir à la vision de la lumière c'est si simple en même temps si compliqué et c'est ça qui fait là qui est vraiment majestueux c'est que tu dis que dans cette vision là il ya tout il ya tout en fait il ya tout et c'est ça qui est vraiment le but en fait de tout cheminement c'est de réaliser ce que tu vois de réaliser la valeur de ce que tu vois et vous ne donnerez jamais la véritable valeur à allah et d'ailleurs si je me souviens bien quand tu es arrivé tu as eu quand même un pour revenir un petit peu à tes débuts quand tu es rentré en compagnie de sidi shir il ya eu comme un voilà ça a été comme quelque chose de très fusionnel quoi il ya eu ça a été très jamais le ton début avec sidi shir mais pendant très longtemps en plus au plan là parce que moi en fait j'avais tout perdu dans ma vie j'avais mon parcours scolaire était devenu chaotique j'avais pas réussi au niveau scolarité alors que je suis quelqu'un d'intelligent au niveau de ma vie professionnelle c'était zéro au niveau de ma vie sociale c'était zéro également j'avais vraiment tout perdu et je et c'est dieu qui m'a recueilli en fait j'étais devenu orphelin et c'est ça qui est beau c'est que dieu comme dans cet état là c'est qu'il te recueille et qui et qui il te guide en fait et c'est là où tu peux goûter à toute la splendeur et toute la bonté divine c'est quand tu es au plus bas et que allah il te prend et te ramène comme si tu étais en enfer et allah il te prend et te ramène au paradis quand tu as été en enfer et que tu as atterri au paradis c'est toi pas tu auras jamais le même goût que celui qui va directement au paradis santé sans être passé par l'enfer il aura jamais le même goût que toi parce que tu donnes là justement revient à la valeur des choses tu donnes la valeur à la chose et c'est par là moi j'étais vraiment au plus bas et lorsque j'ai rencontré s'il est shirqa c'était c'était vraiment incroyable parce que j'ai en fait j'ai rencontré le prophète mohammed à travers lui que ça soit dans dans son image que ça soit dans dans sa façon d'être sa façon de se comporter avec nous sa façon d'être indulgent d'être miséricordieux sa noblesse sa sagesse tout ce pan a toutes ses caractéristiques il a vraiment rouleau qu'elle a rime comme on dit comment comme allah il dit du profète mohammed mais vraiment c'est cette nouvelle blesse c'est très de noblesse et quand tu tu étudies là la syrah du profète mohammed sallam la syrah des des compagnons des états biens etc et que tu es tu tu on est on est ébloué par leur noblesse par leur trait de caractère par les pensées qu'ils avaient le adeb qu'ils avaient etc et c'est pas là ça tu aujourd'hui tu retrouves plus ça et quand j'ai rencontré s'il est fier comme d'assain la hausse il revifie c'est cette noblesse dans tant qu'avait les arabes de l'époque dans l'islam d'ailleurs s'il déchire c'est intéressant ce que tu dis parce que s'il déchire quand il a fait une remarque une fois dans un cours il a dit regardez la plupart des hadiths qui ont été apportés c'est des hadiths qui ont été rapportés par les compagnons très peu de hadiths ont été rapportés par les gens de la famille du professeur sallam pourquoi il a dit s'il déchire pourquoi il n'y a pas autant de hadiths que les compagnons parce qu'en fait ces gens là ils incarnaient la sunnah du professeur sallam ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'en parler c'était eux mêmes la voilà la progéniture du professeur sallam donc en fait si tu devais savoir ou entendre ou connaître quelque chose de la tradition du prophète tu avais juste à les regarder ou les écouter donc ce que tu dis c'est ça rejoint ça quoi c'est que en fait quand tu rencontres un lb est un membre de la famille du professeur sallam tu es en compagnie du sang du prophète tu es en compagnie du prophète c'est si tu on peut dire ce qu'on veut mais le prophète perdure aussi comme on dit à travers la lumière mais ils perdurent aussi à travers le le monde matériel et à travers à travers sa famille à travers ses proches exactement c'est pour ça que dans le hadith il me dit je vous laisse deux choses après ma mort que si vous vous y tenez vous serez guider c'est le coran d'une part et les l'initi et c'est parce que ce souffle du professeur sallam il circule justement dans dans ses héritiers spirituels et et de par la généalogie et quand tu quand tu quand tu quand tu es aux côtés de sidichir même ton aspiration elle s'élève subhanallah c'est tu fais une ascension continuelle une ascension perpétuelle et subhanallah sidichir il a une telle présence noble une telle présence sanctifiée que que à ses côtés en fait tu tu c'est là où tu peux vraiment aimer le prophète parce qu'il te faut un point de deux repères pour pour aimer quelque chose et le problème tu peux l'aimer à travers les écrits à travers les les choses vraiment aujourd'hui on n'a que les écrits au final c'était pas de maître spirituel à travers les écrits moi je me souviens je lisais des livres de la ville et des fois je presque en pleuré tu dis des idées c'est incroyable tu vois comment le professeur sallam était c'est magnifique et dans le dans l'instant tu as vraiment un amour qui vient pour le professeur sallam mais comme nous êtres humains on oublie très vite ça part très vite tout ça et là en fait de rencontrer de d'être dans le compagnonnage d'un d'une personne qui te rappelle vraiment le professeur sallam c'est l'amour il est continuel en fait chaque jour il se renouvelle il grandit il ya toujours bien souffrir une continuité jamais de routine quoi c'est pas monotone c'est pas du tout monotone c'est ça et d'ailleurs je voulais juste te souvent on pourrait entendre que bon ça y est on a pris l'engagement avec le sheer on n'a pas forcément on peut cheminer voilà à travers la lumière du moins on s'est déchiré le rappelle souvent et dit la compagnie pour ce pour ceux qui ont les moyens ou la possibilité il faut qu'ils viennent auprès de ces déchirés parce que le profil spirituel n'est pas le même c'est toujours plus grand parce que le degré d'une d'un homme lambda dans sa présence et dans ce qui de ce qui de ce qu'il va dégager chacun a un degré auprès d'en bas et il faut quand même rappeler que le point de chute de la descente de la présence divine elle se fait dans le coeur du wali donc celui qui accompagne le wali forcément son degré auprès de dieu va s'élever donc ça c'était important aussi de le rappeler car la présence d'un souvent on nous dit oui mais le sheer ce n'est pas la fin il ya beaucoup de gens qui qui pourrait certains certaines certaines diffamation qui peuvent qui peuvent se faire vont aller jusqu'à dire que le sheer le maître spirituel ce n'est pas la fin c'est simplement un moyen mais il faut rappeler que pour l'instant celui qui vient du monde du monde d'en bas du moins il celui qui est éloigné de dieu il doit essayer de gravir un petit peu la pente depuis le point où il est et la seule façon de le faire c'est de prendre en compagnie des gens qui sont élevés qui sont de l'élévation donc ça c'était important c'est important ce que tu dis tout ça le fait de suivre des membres de la famille du prophète ça n'a pas le même le même impact que su quelqu'un qui est qui est normal quoi peut-être qui est pieux qui fait ce qui fait qui fait qui pratique très bien sa religion mais ça ne va ça n'a pas du tout la même valeur tout simplement parce qu'en fait le le hadith qui parle du wali et c'est l'un des seuls le professeur de la salem nous dit que le wali c'est lui qui te rappelle allah tout simplement et comme tu dis et suivre quelqu'un depuis qui est assez c'est ça peut être très bien de prendre quelqu'un comme ça comme imam mais il va pas te rappeler allah parce que tout simplement c'est pas un wali et pourquoi le wali te rappelle allah parce que tout simplement il te rappelle également le prophète mohammed c'est lui qui rappelle le plus allah c'est le prophète mohammed et le wali il est il est vraiment sur les traces il est éteint dans le prophète mohammed et d'être dans sa dans sa compagnie c'est il ya une baraka mais qui que tu trouves nulle part ailleurs et d'ailleurs c'est chez nous rappeler une parole que les soufis ont dit ils ont dit que c'est d'il carni qui était qui n'a jamais rencontré le prophète mohammed sallallem et qui était en sohba spirituel rohania baidi qu'il est les soufis disent que un compagnon qui était une seule seconde dans la présence du prophète mohammed sallallem a plus de deux valeurs en degrés que le cheminement dominé c'est de s'il car ne t'imagine donc c'est la sohba corporelle elle est vraiment primordiale parce que en fait le le corps c'est un point d'ancrage d'où descend la présence divine et être autour c'est là où tu tires justement le meded où tu réalises vraiment ce qu'il descend sur cet être la spéciale et même si les chers il nous disait sphane là il disait que lors de la révélation coranique les les compagnons qui étaient autour qui recevaient le qui était directement dans la présence du prophète mohammed sallallem lorsque la révélation descendait c'est eux qui prenaient le plus du verset qui descendait et s'il nous est à tel point que le à tel point le verset contient de dire de je sais pas comment dire mais de puissance de baraka de présence divine dans le verset si un mécréant entendait le verset lors de la descente si c'était ainsi j'étais dans la présence du prophète mohammed sallallem lors de la descente et c'est convaincu qu'ils pourraient ils auraient pas pu rester mécréant sphane là et c'est pareil en fait avec le le wali lorsque tu es dans sa présence les paroles qu'il dit elle rentre directement dans ton coeur tu t'en imprègne et sphane là cette sohbah elle est vraiment primordiale parce que même dans les neurosciences on dit que pour changer une habitude il faut environ il ya plusieurs versions d'environ 30 jours et en fait quand tu vois que quand tu es dans la présence du shir déjà cette présence là elle est contraignante parce qu'il va te il va te déjà tu es chez lui tu es tu t'es engagé à le suivre tu as pris un engagement auprès d'allah et tu te dois de le suivre dans ses moindres faits et gestes et il est toujours là que ce soit spirituellement ou physiquement il est toujours là te cerner pour te pour te ramener vers donc il va t'il va t'obliger à il va t'obliger entre guillemets mais il va te te permettre et te pousser à faire des naffilettes il va te pousser à faire du décès à te lever dans les derniers tiers de la nuit il va te pousser à avoir du bon comportement à ne pas parler sur les gens des choses de plus en plus subtiles en fait que tout seul tu n'aurais pas pu tu n'aurais jamais pu les déceler en toi et lui il vraiment il vient et il te pointe quelque chose de très très précis qui au tréfonds de ton âme et il te dit regarde ce point là travail dessus et moi il m'avait des anecdotes incroyables à ce niveau là par exemple et c'est là où tu vois la sohba du maître spirituel elle est obligatoire pour tout musulman pour tout être humain qui désire s'élever et qui aspire à ça à connaître allah j'avais un appartement à l'aroui et je voulais faire organiser les réunions spirituelles là bas les majmer on appelle ça et subhanallah j'étais j'étais retourné dans mon appart et je m'étais pas levé pour la prière du soubh j'avais prié bien en retard j'avais pas réussi à me lever et je suis allé voir c'est déchir je lui ai dit j'ai avec toute l'audace que j'avais je lui ai dit il ya s'il déchir je veux faire organiser les majmer chez moi il me regarde il me dit à quelle heure tu as pris le soubh ce matin moi je baisse la tête et jeudi j'étais au là j'essaye j'étais au fin fond du trou là et je lui dis s'il cher ça fera j'ai prié vers 10 heures il me dit tu ne pries pas ta prière à l'heure et tu veux organiser des réunions spirituelles chez toi et là je baisse la tête et je suis parti j'ai pris une très grande leçon à travers ça et en fait je suis non-spirituel c'est plein d'anecdotes comme ça où le chien vraiment il pointe tes défauts il pointe tu étais manquement et et tu sais qu'il est avec toi en fait parce qu'il ya que c'est ce que c'est ce que faisait le problème avec plein de monde lors lors de de la révélation des gens venaient il leur disait j'ai fait telle chose sur les autres choses au maire par exemple il voulait tuer le professe mohammed il est venu jusqu'à médine le prophète mohammed il a dit tu n'es pas venu pour ton affaire tu es venu pour me tuer et tu as eu telle discussion avec un tel et un tel à la mecque et en mail il lui dit mais c'est pas là il n'y a qu'un maquis c'est ça donc j'étais ce que tu es les prophètes mohammed c'est le messager de dieu donc c'est les choses comme ça c'est au delà du cash ce que dire que le shir a un cash encore c'est réducteur c'est au delà de ça on ne peut même pas en parler en fait mais c'est une sorte de cash on va dire est en là et c'est vraiment et c'est vraiment ça où c'est vraiment là en fait que tu goûtes la sohba spirituelle du shir parce que vraiment il ya que allah qui est avec moi ce moment là et il te dit tu as fait ça tu as fait ça et c'est toujours pour t'élever et je me souviens de cette histoire là au niveau du au niveau du fait de retarder la première ça m'a tellement marqué que qu'aujourd'hui vraiment je fais très très attention à ça et en plus à suite de mes études islamiques par la suite j'ai appris que c'était l'un des des péchés les détestés par la salle donc c'est vraiment là la sohba spirituelle avec le shir tu vois qu'elle est primordiale dans ces moments là parce que si j'aurais été tout seul tu dis ouais j'ai retardé la prière bon c'est j'ai pas fait exprès je m'en veux ok mais tu vas pas avoir vraiment un yakin tu vas pas avoir un truc qui t'a marqué pour plus jamais recommencer en fait et le chien en fait tout le temps et fait ça il t'éduque avec des choses qui te marquent à vie en fait et espagne là au jour du jugement dernier je sais que que par allah je vais je vais remercier sidi cher de toutes ces preuves de bonté de toute cette miséricorde qui m'a accordé de m'éduquer en fait d'avancer et d'évoluer exactement de m'éduquer sous le suivi quoi sous un suivi parce que dans toute façon comme tout comme tout apprentissage on est obligé de passer par la porte de l'enseignant quoi exactement et comme comme tu dis et toi qui a vécu qui a fait une formation dans le neurotraining c'est comme tu nous en avais parlé tu es passé par un maître quoi un maître qui est un maître du neurotraining donc et puis tu n'as pas appris à distance tu as dû aller le voir pour apprendre les différentes méthodes donc voilà il y a quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un cheminant ou d'un initié quelqu'un qui cherche à connaître allah c'est de d'essayer au plus possible dans sa vie de pouvoir venir auprès de sisi shir et de passer un peu de temps à la zaoui à ça c'est c'est nécessaire quoi pour évoluer à maître florian il ya autre chose aussi que je voulais aborder avec toi c'était toujours dans le cadre des expériences que tu as eu au début ouais je me souviens d'une vidéo que j'ai vu de toi dans les débuts quand je suis arrivé parce qu'on arrivait tu arrivais un peu avant moi je crois un an ou deux ans peut-être avant quelques années quelques années avant et et une des personnes que j'ai vu un certain nombre de vidéos et et que c'est des vidéos toujours qui n'ont pas laissé indifférentes il ya une vidéo qui m'a heurté dans le bon sens du terme c'est quand tu as vu le paradis et l'enfer et que vous avez repris le hadith en comparaison avec cette expérience de harita donc j'aimerais que tu parles un petit peu de cette expérience que tu as vécu en fait parce que c'est quelque chose qui a été vraiment qui a fait un certain bruit donc c'est bien de rappeler ce genre d'événements quoi en fait quand on en revient à la sorte que les compagnons avec le prophète mohammed ils avaient une réelle vie du coeur avec le prophète mohammed et il savait que toute toute cette vie toutes ces expériences venaient du prophète mohammed à tel point que les compagnons ils se baladaient à médine et ils voyaient les anges autour d'eux etc il ya bilal qui marchait au paradis c'était vraiment des expériences spirituelles très très fortes et dans cette sur base spirituelle par là il ya quelque chose qui qui se passe qui est vraiment de de l'ordre du divin parce qu'on quitte tout c'est tout c'est tout cette mondainité toutes ces images tout c'est tout c'est cette vie d'ici bas de cette illusion pour s'élever et aller en fait derrière le voile et et ce panne là lorsque le cher te fait rentrer en ralois en retraite spirituelle c'est durant trois jours on jeune et on a on évoque le décret du nom allah subhanahu wa ta'ala est en fait le cher à d'assumir il te il te met dans un certain maquam pour que tu puisses voir en fait vivre ce que vivait les compagnons à côté du prophète mohammed et rissa c'est un bon exemple parce que dans le hadith il nous dit que il est venu interpeller le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au prophète je vois c'est comme si je passais mes nuits en veillée mais mes journées en jeûne et c'est comme si je c'est comme si devant moi je voyais le les gens allés en enfer le paradis et les gens s'y visiter et c'est comme si je voyais devant moi le trône d'allah et le le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dis tu as certes tu as certes validé ta 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 foi en fait reste sur cette voie là et n'en parle à personne et cependant lorsque je suis rentré en or dans cette halwa béni j'ai j'ai vu de mes propres yeux pas l'état de de sommeil à l'état d'éveil il faut bien comprendre ça c'est très important c'est à l'état d'éveil tu fais tu dis allah tu es sous ablution en face de la kibla subhanallah et je vois le paradis devant moi avec les gens qui se rencontrent dedans avec toute la beauté là comme c'est décrit dans le coran en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer j'ai vu des couleurs que tu qu'ils se trouvent même pas ici et après on a montré le l'enfer et j'ai vu j'ai visité en fait un peu l'enfer et c'est après c'est tellement énorme qu'on envoie juste une partie juste un angle en fait tu vois c'est tellement énorme l'enfer tu vas demander à d'autres fouqara et moi ils m'ont donné une autre description parce que c'est très très vaste et j'ai vu cette partie là subhanallah et j'ai vu les gens dans quel état ils étaient etc et subhanallah j'ai demandé à allah de comme si de m'élever au delà de cette dualité du bien du mal du feu de l'enfer du paradis pour 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 aller au delà en fait et c'est ce que haritha haritha parle il dit il dit j'ai vu l'enfer le paradis et après j'ai vu le trône d'Allah subhanallah et le trône d'Allah en fait c'est sa présence et subhanallah tout s'est rassemblé à ce moment là dans dans une lamaha de lumière et tout est rentré dedans en fait et moi même je suis rentré dedans et c'est là où j'ai découvert qui qui était dieu ou plutôt c'est c'est là où dieu s'est révélé à lui-même en fait j'existais plus à ce moment là dans ce laps de temps où où j'ai fait le fanat en fait dans cette lumière divine n'existait plus et et allah me l'a fait comprendre par une moucherada dans la rame dans cette mètre à loi où j'étais en fait une amas de ténèbres et s'ils déchirent je crois où je sais plus c'est s'il cher ça ou des anges me prenait cette amas de ténèbres donc me prenez il y avait un voile en fait de lumière ils m'ont jeté dans ce voile là et je suis ressorti l'autre côté en étant lumière et c'est ça la purification en fait c'est de connaître Allah tout simplement parce que c'est Allah qui est lumière d'ailleurs il ya versé un passage dans le coran qui parle de deux mots de moïse de moussa les salem quand il s'est rendu sur le le montour ça c'est marrant parce qu'il ya un point de comparaison c'est quand il a demandé à Allah de le voir il s'est vu complètement être anéantie quoi que c'est droyer à ce moment là et la divinité elle s'est révélée en tout cas il a connu dieu et il s'est exclamé je suis le premier des croyants donc ça revient un petit peu à ce que tu as vécu quoi donc on voit que voilà c'est des expériences c'est toujours le foudroi moins les gens ils oublient souvent ce que c'est le foudroi moins mais le foudroi moins c'est de la lumière exactement donc c'est pareil encore une fois la lumière elle est évoquée partout quoi évoquée partout et c'est pas là dans la loi ce qui est incroyable c'est que en fait tu vis le jour du jugement dernier c'était dans l'au-delà puisque le paradis l'enfer tu le vois quand tu le vois dans l'au-delà et je me souviens que je me souviens quand je priais dès qu'il y avait l'aden en fait dans la loi on fait la prière directement dès qu'on entend la dame et ce plan là je me souviens que j'ai fait allah ou akbar et là devant moi je voyais des flashs de lumière remplir toute la pièce comme ça jusqu'à ce pan là qui est que la lumière et c'est là où tu goûtes à ce qui va se passer au jour du jugement dernier ce qu'elle va il va nous montrer sa lumière on va demander prophète mohammed comment on verra notre seigneur au jour du jugement dernier et il a dit est ce que vous avez du mal à voir la lune la pleine lune dans ce qu'il y ait de nuages est ce que vous avez du mal à voir le soleil lorsqu'il a son zénith c'est la lumière simplement et c'est la lumière lorsqu'on regarde la pleine lune qui a aucun nuage on est obnubilé par cette pleine lune on ne va pas aller voir les petites étoiles à côté etc et le soleil pareil c'est tellement c'est fort ça te brûle les yeux tu dois baisser le regard aujourd'hui jugement aujourd'hui jugement ce sera exactement comme ça en fait du coup tu seras dans la compagnie de ton seigneur par sa lumière et on rappelle aussi que la lumière que dans la taille râle et le disciple obtient en tout cas qu'il est le don car la lui fait que lui octroie par la main du fier c'est un c'est un messelle pour le rappeler c'est un exemple et que la véritable j'irai même pas c'est un messelle c'est la véritable lumière mais c'est un bourrak une monture par laquelle il va découvrir tous les degrés de lumière en fait exactement donc ça c'était important de le préciser et donc forcément après le discours de sidi mohammed florian si quelqu'un vient dans l'intention de simplement voir des belles images il va être réduit à la chose la plus basse en fait de l'existence c'est l'émanation de la lumière donc le disciple doit toujours 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 ça c'est des témoignages qui sont très très enrichissants d'abord c'est des sciences qu'il faut d'ailleurs tout ce que tu as vécu en termes d'image et tout ça tu les as retranscrit dans et dans des livres en fait c'est ça c'est des fois j'avais tellement de moucherada que en un oui donc qui durent environ 30 40 minutes sans mentir j'avais 8 8 moucher 8 moucherada et une moucherada des fois c'est des très longues histoires ce problème c'est des scènes etc et tout ça en fait si je m'a demandé de l'écrire dans des carnets et donc j'ai des carnets des carnets chez moi moi qui sont remplis de moucherada et quand je les relis c'est incroyable il faut savoir une chose c'est que malgré qu'on parle de moucherada etc c'est à dire que au centre de toutes ces images il y avait toujours la lumière divine d'accord donc si c'était pas séparé en vrai que ça c'est très toujours pour te rappeler d'où venait tous les ces images ça c'est très important de rappeler et c'est des chers comme d'assalat ça il me disait tout le temps quoi que tu vois comme image ramène toujours à la fin de ta moucherada cette image là dans la lumière comme pour redonner de la valeur à ce qui a vraiment de la valeur c'est la lumière d'où elle veut d'où vient cette image etc la ramener à son origine en fait et le tout le cheminement soufi c'est de ramener les choses à leur origine et subhanallah tout mon cheminement ça a été ça à tel point qu'à un moment donné j'en avais marre des images et je voulais voir seulement la lumière d'allah et l'image de ses déchirés à son visage moi les choses qui me plaisait le plus de voir dans mon décret et la moucherada c'est la lumière divine et le visage de ses déchirés à la salle à la salle et le visage du prophète mohammed le visage du wali c'est pas un visage comme les autres c'est un visage c'est un visage qui est qui s'est élevé de cieux en cieux qui est qui arrivait à ses droits c'est de la telle monta qui a dépassé le voile de c'est un monta qui après est revenu pour nous enseigner pour nous guider pour nous permettre de refaire ce même chemin c'est de la telle monta et de d'être dans la présence notre seigneur parmi le prophète mohammed les compagnons mais à l'ibad et c'est pour ça que ce visage là qui revient en fait de cette ascension pour pour nous guider nous les disciples il n'est pas comme les autres visages et l'imam le chèque ahmed zalouk qu'Allah sanctifie son secret et nous a dit regard poser son regard sur le visage du wali et qui vous à 70 ans d'adoration ça moi j'aimais en fait c'est ce qui m'élevé ça c'est de voir la lumière divine et de voir le visage de ses déchirés à la salle c'est très important et ses déchirés l'insiste sur ça il insiste sur le fait que pendant le dit qu'elle est pendant le il faut toujours mémoriser mémorise toujours faire apparaître en fait dans ton coeur et dans ta vision l'image de ses déchirés est vraiment prendre conscience que tout te vient de ses déchirés les enseignements soufis rappelle que la tête c'est le c'est la partie du corps la plus noble la plus élevée et on parle du jabalot quand on parle de la tête c'est ça donc forcément le jabalot c'est la réalité la plus suprême la plus la plus haute de tout de tout ce qui est de tout ce qui est transcendant et divin donc forcément là 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 le visage et la tête d'un homme tel que ses déchirés ne peut qu'être même en islam on n'a pas le droit de frapper au visage des gens mais chez un homme et ça il n'y a pas que dans ce programme je n'ai pas lu que dans l'islam j'ai aussi dans les sciences parfois profanes ou même les philosophes les philosophes grecs comme platon parle du fait que le la tête c'est le lieu c'est un lieu important et on le sait c'est c'est de là que on tire toutes nos idées et c'est toujours en lien avec le coeur bien sûr mais il faut dire que quand même la partie haute de la tête c'est une partie qui regroupe tous les sens donc c'est pas n'importe quelle partie c'est que moi dans le moment j'ai toujours eu ça mais plus ça s'est plus développé dans le changement spirituel encore lorsque je vois là le visage une personne je sais si c'est une personne bien c'est une personne qui est mauvaise une personne qui est heureuse une personne malheureuse je sais si cette personne est la bélisse et c'est et plusieurs fois ce panama et le proche muhammad le dit il est fait attention à la clairvoyance du croyant car les voix par la lumière d'Allah et la lumière justement comme dit le visage c'est déjà barreau de la lumière ce comment comme on dit l'âme tu les vois dans les yeux et ça 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 j'ai toujours eu ça de d'arriver à désolé qui était véritablement une personne dans son regard dans son visage et on avait dit il a créé adem à l'image d'Allah ou à l'image d'Allah et l'image c'est justement le visage donc le visage du wali est exceptionnellement important en fait d'accord donc pour revenir à ta halwa tu as passé combien de temps dans la halwa j'ai passé deux jours et demi ou trois et donc toujours dans dans bien sûr sous la sous la sous l'autorité sous sous la main de ses déchires c'est lui qui faisait en sorte que tout se passe bien pour toi à bien sûr il ya rien qui se passe sans que celui soit aux aguets et dans le travail de cette chose là en fait c'est lui qui organise tout c'est lui qui organise la pièce avant qu'on y aille à l'époque en tout cas c'est c'est lui qui nous dit quoi faire c'est en fait il nous dit à tel point il nous il nous il nous dirige même même dans l'intention en fait on doit avoir quand on fait le décret en le premier jour par exemple il nous donne une intention de rassembler les sujets la terre après le deuxième jour d'où deux fois qu'on a rassemblé ces sujets cette terre-là de l'ouvrir de voir ce qu'il est à l'intérieur de cette succes et cette terre et en suite le troisième jour par exemple une autre une autre intention et tout ça dans le but de connaître à l'as et en fait il est vraiment il est vraiment il est vraiment avec nous en fait quoi qu'on fasse il est vraiment comme comme un père avec son fils comme un père avec son fils nourrissons j'ai même vraiment qui a besoin d'attention très attention exactement qu'il ya vraiment que tout le temps et un regard sur lui en fait mais tu le vois d'ailleurs c'est déchir c'est c'est là que tu vois là l'éminence c'est quand la personne donne de la sacralité à n'importe quoi et on l'a pu le voir plusieurs fois dans dans la zaouya par exemple quand il ya des animaux quand il ya des depuis quelques années maintenant il ya des chats qui rentrent et qui partent un petit peu dans la zaouya mais pas n'importe quel chat c'est pas n'importe quel chat c'est des chats qui restent et qui ont vraiment une on va dire une présence quoi il sent que c'est des chats qui appartiennent aux gens d'allah quoi et qui sont avec les gens d'allah et toutes les fois où j'ai vu s'y déchirer quand il y avait un chat qui était à sa place ou quelque chose comme ça on voyait s'y déchirer s'asseoir près même à côté quoi c'était on voit que le regard du wallis ce n'est pas un regard commun quoi c'est quelqu'un qui qui ne voit pas par nos yeux de nos yeux c'est quelqu'un qui a une sacralité de tout ce qu'ils voient simplement parler par par la vision d'allah le la dérouillé dit sa vision sera ma vision de prendre donc c'est pour ça que tout est sacré chez lui en fait tout ce qu'il fait tout ce qu'il dit tout 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 et ça faut vraiment avoir il faut pour vraiment voir à quel point le compagnonnage c'est une importance le compagnonnage du wali c'est pouvoir voir aussi ça de voir à quel point se déchirer il est il est minutieux dans tout ce qu'il fait dans tout ce qu'il pose dans tout ce qu'il dans tout ce qu'il a et il ne dérange rien même quand les endroits sont pas forcément conforme à la propreté ou par exemple il suffit que les faux carats face un peu de dérangement dans quelque part jamais il va il va faire en sorte il va laisser les choses se faire parce qu'il est complètement abandonné il s'abandonne complètement à dieu et donc quand même dans ces choses là il a un respect parce qu'il sait que c'est une volonté en fait tout simplement donc il est il est en retrait face à ces choses là et je l'ai vu plusieurs fois voir des choses des endroits des situations dans les quels il disait rien du tout et que tu voyais que ça quelques jours il suffit qu'ils regardaient cette cette chose là pour que quelques jours après l'univers fasse en sorte que ça change quoi exactement il avait cette légèreté que tu dis qui en même temps apporté une telle telle force qui a rangé les choses parfaitement en fait je prends ça on le rend ça on le vit vraiment effectivement c'est incroyable et ça pour faux faut pouvoir avoir un peu passé de temps à la zaoya pour voir pour être attentif à ce petit détail quoi par exemple quand il pose son coran quand tu il ya toujours quelque chose qui te surprend quoi se prendre là donc florian c'est que tu as passé voilà tu as passé un certain temps en compagnie de ces déchires tu as appris beaucoup de choses tu as évolué trois ans c'est ça trois ans de tajeride trois ans la zaïe un peu plus grosso modo c'est trois ans et en fait je partais des fois dans l'année quelques mois pour travailler d'accord pour pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir subvenir mes besoins et ceux de mes frères à la zaoya donc je partais travailler dans quelques mois en fait par mois surtout dans la période estivale de l'été je partais en tout l'été généralement je partais je travaillais et je revenais après pour pour l'année en fait et c'est vrai que j'ai passé plusieurs plusieurs années en compagnie au tili chef et on a on a connu plusieurs étapes on a connu une ancienne zaoya ouais et c'est j'ai dépassé j'ai passé c'était vraiment très très familial c'était comme comme si en fait à l'époque du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était vraiment le début de la révélation qu'il n'avait que quelques compagnons comme abou bakr sattir par exemple ali etc c'est vraiment restreint en fait mais je me souviens des moments où je suis venu à la zaoya pendant deux semaines et j'étais pendant deux semaines tout seul avec ses déchires c'est des moments qui sont incroyables et c'était dans un garage comme tu le sais c'était c'est vraiment à l'ancienne en fait c'était en fait le ce compagnonnage là il nous a vraiment nous a vraiment ébloui sincèrement moi je me je me rappelle la première fois que j'ai vu s'il déchire j'ai entendu sa voix tout tout m'a envoûté en fait c'est vraiment spécial et le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoûté les gens les collègues je disais c'est un homme c'est un sorcier c'est un homme qui qui fait quitter l'homme de sa femme le père de ses enfants qui sépare l'homme de sa tribu et c'est et c'est ça en fait tu vois en fait l'amour que tu as pour lui qui l'amour qui t'amène fait pourquoi il t'amène cet amour là parce que c'est la personne c'est la seule personne au monde qui t'aime vraiment je comprends mais c'est ce que je disais c'est le véritable amour exactement ce que j'ai dit à ma femme la dernière fois je disais imagine que par exemple je je t'en faisons là qu'elle me préserve ça mais je fasse un accident et mon visage se défigure il me manque une jambe etc est-ce que tu vas m'aimer véritablement c'est impossible 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 du moins il y aurait on peut dire ce qu'on veut ouais c'est impossible rester avec la personne mais le regard change qu'un regard change exactement et ça là avec s'édifier qui que tu sois si tu es véritablement destiné si tu es sincère en fait dans la quête de dieu l'amour de ses chiens descend sur toi et cet amour là il est incomparable il est sans image il est vraiment divin justement tu sens que c'est Allah qui t'aime à travers lui et ça c'est incroyable et c'est pour ça que il m'a arraché à ma famille je suis parti de chez mon père je suis parti chez ma mère j'avais j'avais ma vie quoi j'ai tout lâché comme toi par exemple j'ai tout lâché on est venu vivre à la zaouïa pour cet amour là en fait pour connaître dieu et pour rester avec s'il est cher parce que sa présence en compagnonnage c'est vraiment primordial et à et malgré que les choses soient soit soit très simple on était dans un garage ça il faut vraiment c'est mal dans un garage sombre sans lumière avec des toilettes turques à l'ancienne il fallait faire chauffer son eau sur une petite gazinière l'hiver il faisait très froid et malgré ça on était au paradis c'est une ambiance que en tout cas dans la forme ça dans la forme ça repousse et même tu vois tu tu à l'époque tu tu voyais des nous les petits français on était là bas mais les marroquais qui fout là dans ce garage avec un chir à tout abandonné à être non c'est ça le tajit le dépouillement avec des bouilles de tout donc il n'y a rien qui te plaît mais même quand on est arrivé ici je sais pas si tu te souviens quand quand la zaouïa la déménager autour de la zaouïa c'était quoi c'était des poubelles même maintenant il n'y a rien encore il n'y a rien c'est désert on dirait on dirait qu'on est dans la péninsule arabie les gens viennent quand même par milliers à travers le monde ils viennent pour trouver un homme qui est dans le fin fond de la campagne de nador une ville qui est pas très prisée touristiquement mais parce qu'il ya quelque chose c'est quelque chose qui est à part de ce monde en fait c'est vraiment l'apaisement du coeur en fait l'apaisement de l'âme et du coeur parce que tu dis que dieu a créé toute chose et de là en fait et nous on doit faire le chemin inverse on est dans la création et on doit revenir à dieu et celui qui te fait revenir à dieu c'est justement la compagnie de sidichir et c'est ce retour à dieu il est beaucoup plus beau que tout ce que tu pourras vivre tout ce que tu pourras voir et comme on a dit tout à l'heure la lumière divine est plus belle que toutes les plus belles images de la création et c'est ça qu'on retrouve ici cet amour là qu'on retrouve ici d'ailleurs je voulais faire c'est bien on en parle on va et puis chez chez les gens qui ne connaissent pas forcément ce que c'est prendre un maître la main d'un maître accompagné à un maître pour les gens dont la construction intellectuelle a un petit peu dévié de la vraie nature de l'islam de la vraie nature de la tradition prophétique des gens certains certaines personnes te diront bah on aime que là on n'aime pas un homme il n'y a pas de on associe pas alors qu'aujourd'hui c'est je sais même personne ne peuvent pas se détacher de leur famille de leurs enfants de leur métier de bon c'est un petit peu ironique mais voilà c'est des choses qui sont récurrentes on entend souvent les gens qui disent que aimer le wali aimer le shir c'est adorer le shir c'est c'est ne pas adorer alors c'est des petits ce que je voulais rebondir sur ça parce que c'est un passage important il faut comprendre une chose c'est que le la pour pouvoir pour pouvoir ce en tout cas pour pouvoir permettre à l'homme d'avancer vers lui il a il a laissé des vecteurs exactement des paroles dans le monde et donc comment pouvoir évoluer d'étape en étape de ciel en ciel s'il n'y a pas cette ce lien cette fois cita donc c'est sur ça que je voudrais que tu parles parce que toi tu as vécu un lien fort avec ses déchir et donc pour ces personnes là pour les gens qui 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 serait peut-être même limité en termes d'amour envers la famille du prophète envers le maître rappelons à ces gens là que l'amour et le la monture c'est le moyen de parvenir à dieu et donc il ne peut pas aimer dieu dans le vide c'est pas une amour intellectuelle je me pose pas sur mon canapé je dis j'aime dieu non ça marche pas comme ça donc j'aimerais que tu parles un petit peu de ça et tu sais moi c'est ça qui m'a fait venir dans le soufisme c'est qu'au début je j'ai commencé à j'étais pas musulman j'ai commencé à lire le coran et j'étais fervent amoureux de ce que je lisais de cette relation commençait à parler entre moi et mon seigneur parce que quand j'ai le coran c'était allah qui me parlait vraiment j'avais une discussion avec allah et tous les soirs je me je me recruais dans ma chambre et j'étais pendant des heures et des heures et au bout d'un certain temps lorsque j'ai lu plusieurs fois le coran j'ai commencé à pratiquer et j'ai vu que ça commençait à devenir de plus en plus vide alors que la ferveur et le goût que j'avais au début c'était incroyable c'est ça qui m'a poussé à me convertir à déployer des moyens pour parvenir à ce but là de connaître mon seigneur d'avoir une relation avec lui et ce par là ça commençait à être vide je priais c'était vide j'ai dit le coran c'était vide il y avait tout qui devait qui devenait vide et j'ai commencé à lire les jeux mais c'est pas normal je sais que c'est la vérité et pourquoi il ya ce vide là et ce panne là j'ai commencé à lire les poèmes des soufis quand tu es poème des soufis tu pètes littéralement un câble tu lis l'amour qu'ils ont l'amour qu'ils expriment les expériences qu'ils ont avec leur seigneur ici bas avant l'au-delà tu dis mais moi c'est quand tu quand tu veux véritablement une relation avec ton seigneur quand tu lis ça tu es impossible que ça te laisse insensible comme je disais c'est parce que tu cherches cette rencontre avec ton seigneur à tel point que moi j'avais j'avais hâte de mourir pour pouvoir être avec avec mon seigneur et quand j'ai su qu'on pouvait mourir ici bas spirituellement avoir la mort physique et le rencontrer être avec lui j'ai directement foncé dans les soufis mais que c'est différent et subhanallah quand quand tu quand tu comprends ça et bien en fait tu comprends que le wali c'est comme tu as dit c'est un vecteur lors du temps du prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui véhiculait cet amour divin c'est le point que les gens continuellement ils disaient ya rasulallah je donnerai mon père et ma mère pour ton amour pour toi imagine ton père et ta mère et les enfants ils étaient fervents là dans cet amour là parce qu'ils goûtaient à l'amour divin à travers le compagnon le lien du problème de mohamed sallallahu alayhi wa sallam parce que comme t'as dit on peut pas adorer allah et l'aimer dans le vide c'est ce pas possible on a juste à prendre des versets du corps où il est dit quand il s'agit de parler de foi la foi c'est un lien la fois c'est un amour en fait c'est une croyance la croyance c'est un rattachement il dit allah nous dit croyez en bas et en son messager exactement donc ça voudrait dire qu'on peut on peut on peut on peut créer un lien avec deux choses alors qu'on va nous amène au tawhid donc forcément faut se rattacher de façon terrestre à quelque chose à une à une chose et la chose qui est le centre de 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 gravité dans ce monde c'est ton maître qui t'amènera ensuite au maître suprême quoi mais dans un premier temps tu es obligé de passer par la foi dans la personne qui que ce que tu suis tout simplement donc voilà c'était c'est ça qui est incroyable parce que là c'est là que tu te rends compte qu'en fait pourquoi c'est à travers le le wali ou le professeur que tu que tu arrives à l'amour d'allah c'est tout simplement parce que toi tu n'as pas encore atteint le degré où allah il t'aime tout simplement ça c'est il faut faut vraiment se le dire c'est pas quelque chose de négatif mais il faut vraiment se le dire et tu atteint cet amour là parce que allah lui il aime le wali allah lui il aime le professeur de muhammad et lorsque imaginons rien que terrestrement en ce panne là toi tu es le père d'un d'un enfant et cet enfant là on va dire il ya un autre enfant qui va il fait du mal à cet enfant là à toi tu ne vas pas aimer l'enfant qui a fait du mal à ton enfant parce que tu aimes ton enfant mais à l'âge par la terre c'est pareil il aime son valier celui qui lui fait du mal ou qui les critiques allah il fait la guerre comme il dit dans le wali et par contre si tu fais du bien au wali bah allah forcément par si logique il va t'aimer et c'est et c'est dans ce lien là subtil dans le fait que allah aime le wali et dans le fait que même les soufis disent que que allah il pose son regard sur le coeur du wali et si dans le coeur du wali il trouve un tel ou un tel allah l'aime et c'est pour ça que les gens étaient éperdument amoureux que les gens ils quittaient leurs femmes leurs enfants leur famille leur tribu pour aller être dans la présence prophète mohamed parce que cet amour là il est incomparable tu peux pas goûter à quelque chose de plus au louis de plus élevé que l'amour dans la secale au tard ça c'est c'est clair et net et tu es tu le goûtes à travers justement un homme que allah et puis d'ailleurs tout temps souvent dans dans les spiritualités où toutes les traditions peu importe la forme qu'elle prend t'entends souvent cette cette chose qui revient c'est la connexion entre tout toute la création est connectée que tout le monde est creux est connecté les uns les autres même il ya un grand auteur rené guenon qui parle de l'utilisage de la toile d'araignée et ça dans le soufisme on en parle aussi si des chers on a déjà parlé que toute chose a un lien entre elles et donc forcément là ça montre bien un petit peu cet effet c'est que celui qui est au plus près de dieu dans le monde il a forcément un lien avec dieu mais par ce lien qu'il a avec dieu si les gens viennent exactement si les gens viennent se rattacher à lui forcément ils ont ils se connectent entre guillemets à la source quoi donc celui qui se rattache au shir il se rattache là il se rattache à la source suprême et pour devenir entre guillemets pour pouvoir être indépendant chose que les gens des fois parlait souvent il faut devenir entre guillemets ce il faut avec nous il faut incarner totalement ce vecteur et ce vecteur c'est le shir donc si et d'ailleurs se diffère le répète souvent il n'y a pas plusieurs wali il n'y a qu'un wali parce qu'un là dans le coran il dit allah wali c'est un attribut d'or de la même la lumière elle est une elle est une donc au final c'est toujours une question d'extinction c'est toujours une question de de dépendance à autre chose à moi il prend en direction un objet entre guillemets si je peux je peux appeler ça comme ça tournez vos visages dans l'archive la mosquée sacrée c'est une direction c'est un seul point et tous les musulmans c'est ça les charades les charades c'est que tous les musulmans sur la rassemble autour d'un retour d'un seul point et le wali c'est pareil c'est le point par le convergence de convergence par lequel à la thème d'ailleurs c'est marrant parce que même une fois je sais plus je regardais des je disais des hadiths et puis je suis tombé sur un hadith en tout cas j'ai été face à un hadith qui parlait de la sacralité de la carba et qui disait le professeur sallam était là devant la carba il disait oh que tu es belle oh qu'est belle ta ok grande ta sacralité mais cependant le croyant est plus sacré que toi exactement c'est ça donc à ce moment là je me suis dit mais attends une un endroit un lieu de culte avec des millions de personnes milliards des milliards de personnes qui se rendent là bas et qui se prosterne devant devant ce lieu devant cette c'est la carba dans un hadith le professeur sallam il parle du fait que la carba est moins sacré que le croyant exactement et dans le hadith le croyant et le miroir du croyant elle moumine c'est un des noms d'allah subhanahu wa ta'ala donc c'est ce nom elle moumine qui descend sur un serviteur et qui devient le miroir justement de ce nom et c'est à travers ce miroir ce miroir là que tu as la connexion avec le nom le croyant tu réalises ça d'ailleurs moussa moussa je suis le premier des alors que pourtant avant moussa il ya eu plein de croyants exactement mais alors que ça ça veut bien dire ça montre bien que toutes choses dans l'univers et un exact connecté en fait mais ça c'est une compréhension qu'intellectuellement on ne peut pas se on peut pas on peut pas obtenir sans le compagnonage il ya beaucoup de gens qui lisent des livres non notamment beaucoup ceux qui disent rené guéland c'est des gens qui lisent beaucoup de livres et dans le nom vraiment aujourd'hui c'est une maladie ça de de croire qu'on chemine par les livres les gens ils lisent des livres et c'est là mais le livre sur un là c'est juste une petite effluve de ce que vivent les soufis c'est pour te diriger justement c'est leur sens pour te montrer et pour te donner goût à ça et pour t'orienter vers un maître et pour que toi aussi tu vives la même expérience et que toi aussi tu écris des livres pour que les gens les lisent et disent ah ouais en fait il me faut un maître spirituel pour que je me bouge il faut que je vive la même chose que lui pour atteindre dieu et c'est jamais au grand jamais à travers un livre à travers une lettre à travers quelque chose qui est mort tu vas atteindre le vivant c'est à travers le vivant que tu atteins le vivant à travers le vivant que tu atteins le vivant et celui qui est vivant c'est le chef et c'est celui qui te ramène justement à la vie qui est la lumière à la dine n'avez-vous pas vu vous étiez mort et nous avons ramené à la vie avec une lumière avec laquelle vous marchez dans les gens c'est ça la vie c'est la lumière on va on va faire une courte pause inshallah on revient avec toi suite de cette pause pour parler de de cette petite séparation que tu as vécu et puis on reprendra on vous dit à tout de inshallah bonjour à tous il semble bon aujourd'hui de revenir au message central de la taille raquel qu'elle ya et de voir ça sous le prisme de la logique de voir ça avec un esprit cartésien pour résumer ce message pour ceux qui n'auraient pas saisi ou ceux qui auraient vu des vidéos sans approfondir le message central de la taille raquel qu'elle ya c'est la vision de la lumière divine c'est à dire que le disciple au moment où il entre au moment où il adhère à l'avocat caria au moment où il prend l'engagement il ferme les yeux il fait le dhikr star firma star firma ou allah allah et les lumières divines jaillissent c'est à dire qu'ils voient les lumières les yeux fermés et plus il va accomplir des efforts plus il va intensifier son dhikr son évocation plus la lumière va s'intensifier jusqu'à ce qu'il a voient les yeux ouverts c'est à dire voilà il est en cours il est au travail etc il voit une lumière alors que les autres à côté de lui ne voient que le tableau du professeur ou verrait uniquement leurs outils de travail donc le message central de la taille raquel qu'elle ya et la vision de la lumière divine pour accéder à connaissance divine et accéder à connaissance de soi donc il existe sur terre un groupe de personnes des gens qui disent voir la lumière divine voir une lumière qui est transcendante et comment pourrait-on rationnellement expliquer cela les seules explications seraient que ce groupe de personnes se sont des menteurs ce serait une première explication l'autre explication serait scientifiquement ce serait une hallucination donc on parlerait d'hallucination collective si on prend le premier cas que ce groupe de gens sont des menteurs donc pour affirmer qu'un groupe de personnes que des gens sont des menteurs il faudrait qu'ils se connaissent préalablement qu'ils se mettent d'accord sur la même histoire et qu'ils ont un objectif quelque chose à gagner derrière ce mensonge or comme les disciples dans la taille raquelquel ya ne se connaissent pas préalablement à part si l'on prend les cas de figure par exemple un mari va prendre l'engagement auprès de sidichir et quand il entre près de sa famille discute avec eux puis sa famille accepte de venir le suivre et prendre la baïra auprès de sidichir également or les personnes qui veulent s'engager auprès de sidichir qui veulent prendre la baïra n'ont rien à gagner en mentant la seule hypothèse à mon avis qui peut être qui peut être émise ce serait qu'ils gagnent de l'argent en mentant en faisant une vidéo sur le fait qu'ils voient la lumière divine voici ce que serait donc l'histoire nous sommes au nord du maroc dans la ville de la louis un homme dit pouvoir transmettre la lumière et convainc des villageois à mentir sur des vidéos youtube des gens de différents pays voient cela et viennent à la zaouïa pour prendre également la lumière et alors tourmente aussi sur youtube et tout cela dans quel but de l'argent il existe de milliers de disciples et on compte plus de 500 vidéos témoignages sur youtube il aurait fallu débourser près d'un 2 mille millions d'euros cela n'a aucun sens salam alaykoum par la bénédiction de notre maître mohamed foizir carcari que dieu sanctification secret on est de retour ce soir sur la chaîne carcaria à travers cette série béni le compagninage du maître spirituel on est très heureux ce soir car on est avec mohamed florian physiquement il nous accompagne ce soir sur place à la zaouïa mer il a effectué comme on en parle dans l'islam la hijra l'immigration l'immigration comme l'en parle le prophète salem on espère pour lui que cette immigration est celle de celui qui est en quête d'allah et de son messager en tout cas on demande à la de la fermure sur cela et de nous éloigner de la seconde partie du hadith qui dit que celui qui émigre pour un bien de ce monde pour une femme il sera rétribué selon cette immigration donc voilà mohamed florian on demande à la quitte accorde l'immigration dans l'élévation et surtout auprès du seigneur des mondes dans la compagnie de notre maître béni et saint mohamed foizir carcari que dieu sanctifie son secret donc on est de retour avec mohamed florian à travers un témoignage qui nous a fait que tu avais déjà entendu avant l'histoire un petit peu de cd florian de ce qu'il avait vécu il avait avec cd mohamed pierre qu'on passe un grand salam qui est haussier dans la zaouïa hamdoulilah et maintenant on va on va on va aborder un passage de la vie de cd florian qui est une richesse une expérience comme toutes les autres comme toutes nos expériences dans la vie mais ce qui est bien c'est que c'est quelqu'un qui est qui a connu le tajride le dépouillement mais qui en est sorti et qui a vécu un certain temps en retrait de la zaouïa et il a des choses à nous dire sur ça donc c'est cette vision là qu'on voudrait connaître aujourd'hui c'est savoir comment il a vécu cette 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 expérience en france au loin de s'y déchirer la bismillah je vais raconter ça donc quand même j'étais en tajride pendant quelques années et en fait les circonstances ont fait que je me suis marié à ma femme qui est aujourd'hui encore ma femme comme de la est en fait moi dans mon esprit j'étais tellement attaché à la zaouïa puisque pour moi vraiment la présence du shir c'était le paradis pour moi il n'y avait pas d'autres endroits sur terre où aller c'était vraiment là où je voulais être avec le shir avec mes frères dans la zaouïa et cela quand je me suis marié moi dans mon esprit c'est incroyable alors que normalement c'est pour un être normal c'est il ne va même pas réfléchir comme ça pour moi dans mon esprit j'allais me marier mais en même temps rester en tajride c'est à dire que dans ce temps j'allais passer du temps avec ma femme mais le reste du temps j'allais continuer ma vie à être en tajride avec mes frères avec le shir à la zaouïa alors que non c'était pas du tout comme ça en fait si des chiens mais c'est là où tu vois aussi la l'éducation prophétique là c'est qu'il m'a attrapé il m'a dit maman tu es marié tu dois tu dois travailler tu vas subvenir aux besoins de ta famille ils ont un droit sur toi en fait et moi j'étais encore un peu un peu un peu peu naïf un peu dans mon nuage en fait un peu dans mon délire et ça en fait à un moment donné il m'a dit tu dois quitter la zaouïa en fait clairement et ça m'a ça m'a ça m'a arraché le coeur en fait d'entendre ça de la boucher du cher et j'en ai même voulu à un moment donné et au final j'aurais dû m'en vouloir moi même comme d'habitude et en fait il m'a dit clairement que je devais qu'ils avaient un droit sur moi donc que je devais travailler que je devais aller faire continuer mes études en france etc et donc j'ai obéi j'ai obéi au wadi d'Allah et je suis reparti en france avec le coeur comme je te dis déchiré complètement et subhanallah je veux juste revenir un peu j'ai un peu sauté les étapes quand je me suis marié en fait directement j'ai directement je suis directement descendu dans les marques spirituelles en fait j'avais un là m'avait accordé un certain marquement spirituel qui était qui était élevé ce panneau et c'était sidi chère qui me le disait à des moments en ce panneau il me disait il disait que si maintenant je meurs les faut qu'à là il disait si maintenant je meurs il ya il reste souhait les rs mohamed florian pour pour assumer le reste à tel point c'était des choses comme ça et j'avais des visions incroyables sur sur des choses que je dévoilerais pas mais qui étaient assez fortes par la grâce d'Allah et en fait j'étais dans cet univers là où j'étais dans l'ascension spirituelle où j'étais proche du shir où j'avais des responsabilités où j'avais certaines certaines forces en fait dans la tariqa il fallait qu'Allah me fasse passer par le mariage pour me faire redescendre en fait pour me faire redescendre et pour 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 m'apprendre ce que ce qu'est l'humilité et en fait là je me suis marié et j'ai tout perdu mais quand je te dis sidi tout perdu j'ai tout perdu et c'est chien il me prévait il me l'a dit il m'a dit et il m'a dit il m'a dit et maintenant que tu t'es marié tu crois que tu vas augmenter mais tu vas tu vas tu vas tout perdre à l'époque j'avais trois secrets et il m'a dit tu vas tout perdre tu vas descendre à deux à un et à zéro et il m'a dit quand tu n'étais pas marié tu étais un oiseau qui volait dans le ciel en fait il m'a dit maintenant que tu es marié tu es comme un oiseau en cage et toutes ces paroles là me heurtaient et me blessaient vraiment profondément parce que c'est comme si en fait tu es un lien avec dieu et d'un compte le coupe en fait et c'était vraiment ce qui était le plus dur et c'est ce qu'on appelle dans le cas le fâcle c'est que le prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam il avait la révélation et parfois elle était plus ou moins longue parfois était courte et à des moments par exemple les khalaysh on lui ont demandé des questions sur les gens de la caverne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit je vous apporte la réponse demain demain non les khalaysh on dit apporte une réponse demain si tu es un prophète et en fait la révélation est venue qu'après quinze jours donc les khalaysh se foutait de lui etc tu vois c'était difficile c'est des moments difficiles en fait que tu vis pour c'est une éducation en fait pour t'apprendre quelque chose et après pareil c'est passé un autre événement où la révélation pendant très très longtemps n'est pas descendu en fait et en fait c'est en étude à ce moment là en fait tu te sens comme abandonné et c'est là que descendu la sur abduha tu étais un orphelin je t'ai accueilli etc etc ne te sens pas abandonné et en fait c'est là où tu vois le secours d'Allah en fait où tu vois la subtilité d'Allah et son éducation c'est qu'il te fait vivre des choses pour t'accorder une sagesse pour t'accorder une expérience que tu vas pouvoir transmettre toi par la suite aux autres parce que tu l'as vécu les l'expérience est la meilleure des des sciences et des choses que tu peux divulguer autour de toi parce que elles sont imprégnées de vérité et c'est ton coeur du coeur c'est ça qui fait d'ailleurs que dans la taille il ya quelque chose de vivant parce que aujourd'hui il ya beaucoup de que dieu me préserve mais il ya beaucoup de blabla on voit des livres on lit beaucoup de livres il ya énormément de livres mais on les tourne comme des feuilles mortes en fait comme si ça nous heurtaient pas il n'y a rien qui nous touchait alors que quand on prend des livres de la taille pas on sent qu'il ya un vécu donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent sur le sophisme entièrement du vécu c'est rien d'autre si si quelqu'un pense autre chose que cela il se fourvoie complètement le sophisme c'est qu'est du vécu de l'expérience du goût on est tout le temps le sophisme c'est le goût le goût c'est l'expérience le goût c'est le goût que tu as c'est de l'expérience le meilleur argent que tu vas goûter c'est celui que pour lequel tu as travaillé des heures et des heures où tu as sué et c'est vraiment tu as donné de ton temps de ton énergie de ta science de ta vie en fait c'est ce targe et c'est de nous en star gens là dans n'importe quelle expérience c'est là où il y aura la baraka en plus et dans la transmission c'est là où ça va ce sera une vraie transition c'est que ce sera une transmission vivante sera une transmission lumineuse parce que c'est quelque chose qui t'aura amené à te re à te connecter avec allah à t'éteindre dans sa lumière et j'en reviens à mon expérience et donc il me disait en fait tu vas tu vas tout perdre en fait et je me suis vu à l'âge et j'étais un contagieux d'aspect voilà mais j'étais marié et je voyais ma femme que très rarement elle habite dans une autre ville au maroc il est temps en temps j'allais la voir mais je reviens tout le temps à toujours à la zaouya dans dans mon délire en fait de l'époque pour moi c'était comme ça la vie c'était je suis à la zaouya en même temps je suis marié et c'est par là et c'est passé des mois des mois même un an et j'étais à la zaouya et en fait j'avais plus rien j'étais là mais j'étais quand même mort en fait et je voyais tous les autres y progresser et moi je sois je restais au même niveau je croyais même que je restais au même niveau alors que je te descendais en fait et c'est difficile il m'a questionné des fois il m'a dit comment tu te vois là je dis ben là je vois que tu as un palier en fait tu as zéro tu descends encore et ça et c'est des moments qui m'ont fait très mal parce que en fait c'est mais après à la fin de mon expérience tu remercies le chir tu remercies à la parce que ça m'a permis d'être aujourd'hui qui je suis et sans ça je ne serais pas du tout qui je suis aujourd'hui j'aurais pas cette ce recul là en fait et donc j'en reviens donc j'avais tout perdu plus aucune considération de qui que ce soit que ce soit spirituellement ou terrestrement et donc c'est là où c'est du chir il a il a enfoncé le clou où il a fait partir le bateau il m'a dit maintenant par de la zaouïa c'est ton expérience tu dois tu ta famille a un droit sur toi tu dois faire si ceci et cela donc je l'ai écouté il faut toujours écouter le cher bien sûr je suis parti en france j'ai fait mes études j'ai travaillé j'ai fait tout ce qui m'a demandé de faire et j'avais en fait une certaine une certaine stabilité on va dire ça au niveau au niveau de des au niveau du de la vie d'ici bas mais spirituellement sincèrement c'était zéro mais c'est vraiment zéro c'est l'idée c'est tu te fais de dire que tu goûtes rien tu fais des prières des nafila etc tu vois peu de lumière mais même si tu vois de la lumière tu ne donnes pas de la valeur tu patoches tu patoches dans la mare était là tu es ce pas là et en plus tu t'habitues à ça c'est ça le pire c'est quand tu t'habitues à ça et que tu restes dans cet état là et ça devient normal pour toi de de vivre cet état là et tous les jours se répètent comme ça ça devient une routine métro boulot dodo mais dans la spiritualité en fait et c'est vraiment horrible et ce qu'elle a par la grâce d'allah j'ai eu un recul après des années des années donc ça faisait cinq ça faisait quatre ans que j'avais quitté la zaouïa mère pour pour subvenir trois quatre ans un peu moins trois dans trois ans mais pardon trois ans que nous ça fait ça fait cinq ans qu'on est moi ça fait sept ans sept ans trois ans de tajrid ça passe à trois ans ça passe vite donc j'ai passé au moins trois ans en fait avec ma famille en fait loin de la zaouïa et je te jure par là je le jure que spirituellement c'était vide et les gens qui pensent que loin de la zaouïa loin de séchir les gens qui pensent pouvoir cheminer comme on chemine avec lui c'est vraiment et se fourvoient eux aussi sincèrement et c'est pour ça que allah m'a accordé l'opportunité de pouvoir travailler à distance et allah s'il m'a tout ouvert et séchir il me l'avait dit s'il m'avait redonné de l'espoir je veux parce qu'en fait je venais auprès de séchir et je me plaignais j'ai même fait taouba de mon mariage à tel point ça m'avait coupé le dieu et que ça m'avait anéanti en fait j'avais fait la taouba de mon mariage t'imagines le délire et séchir il était très fier de cet acte là il a vu que j'avais qu'Allah m'avait donné de la sincérité en fait à travers ça parce que et nombreuses fois en fait j'avais j'avais peur que ce mariage détruise complètement ma relation avec Allah et séchir le disait à ma femme pour pour la rassurer il disait à ma femme n'en veux pas florian pour ses états de tristesse et de tous ces états qui sont qui sont qui sont pas faciles à vivre parce qu'il a peur de quitter la hadala d'Allah tu vois et c'est vrai que surtout au début j'en voulais beaucoup à ce mariage là parce qu'il pour moi c'était la ma perte en fait alors qu'au final ça s'est réveillé être mon plus grand bien en fait mais au début dans le premier oeil tu vois ça comme tu le vois en fait ça par l'émotion tu vois tu vois ça par il se peut que vous voyez en une chose une adversion exact alors qu'elle est un bien pour un grand bien pour vous et du coup aussi défié il voyait dans quel état j'étais j'étais comme un mesquille en fait et il m'a dit un jour il m'a dit je sais que il m'a pas il m'a dit je sais que toi tu donnerais ta vie pour moi ne t'inquiète pas je je t'abandonnerai jamais et cette phrase là et ma je l'oublierai jamais vu dans toute ma vie même dans mon éternité la phrase là elle restera en moi ce jeu je ne t'oublierai jamais je ne t'abandonnerai je ne t'abandonnerai jamais je savais qu'il allait qu'il allait me reprendre et me ramener là où je voulais être en fait là où j'étais censé être et ce plan à la cette phrase à chaque fois que j'étais au plus mal où j'étais loin de séduire loin de loin de la spiritualité est loin de ce goût loin de cette relation avec allah j'ai cette phrase me revenait en fait je me disais il ya là quand c'est que tu me donnais le fait à la victoire sur moi même sur mon âme quand c'est que tu vas me sauver de de pharaon en fait et et c'est pas là donc j'ai passé des années comme ça et est là récemment allah il m'a tout ouvert en fait il m'a permis de travailler à distance comme je t'ai dit m'a permis il m'a en fait maintenant comme je travaille à distance j'aurais pu partir n'importe où dans le monde j'aurais pu partir en thaïlande avec des paysages magnifiques paradisiaux partir à balibali bora bora repartir l'australie n'importe où dans le monde mais les gens de la lumière ils savent que les images c'est rire les gens de la lumière et savent que les images c'est quelque chose qui est tout à nous même d'allah quand elle n'est pas sacré et c'est pas là l'amour que c'est déchir que j'ai goûté avec ses déchirés il m'a vraiment omnibulé à tel point que que j'ai décidé de revenir au maroc en fait à la zaouïa tu vois pour 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 être là où je suis bien en fait pour être là où mon âme s'apaise là où je sais que je vis en fait et même moi quand j'atterris à l'aéroport de la louis je regarde autour de moi et je dis mais si quelqu'un entend ton histoire et c'est où tu vas vivre il va te prendre pour un fou avec la capacité que tu as de vivre n'importe où dans le monde tu vas dans un endroit désert où il ya où il ya quelques pèlerins avec un chir qui te parle de dieu toute la journée mais va profite de la vie tu vois qu'est ce que tu fous là en fait et même moi même mon âme s'étonner d'elle-même en fait tu vois comme si je prenais du recul mon âme prend du recul sur elle-même mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin toi de toi même tu aurais jamais pu faire ça en fait c'est la logique peut pas comprendre ça en fait c'est vraiment le coeur qui comprend ça et qui se révèle à lui-même et c'est pas là et donc j'ai fait la régie là comme tu as dit et j'espère qu'elle a l'accès t'incha'Allah et qui maintenant la sincérité et c'est pas là quand quand je suis heureux là ça fait quelques jours que je suis revenu je suis revenu à la douille à le 10 de moi et c'est le jour où ferron avec son armée poursuivait moussa alayhi salam et c'est le jour où son armée a été a été détruite par là en se faisant emporté par par la mer et signifiant on parlait il ya deux jours donc le 10 de moharram et c'est pas là j'en j'ai écrit une phrase qui m'est venue et j'ai écrit c'est pas là allah m'a fait m'a fait m'a fait traverser la mer de la par la hijra et à noyer le pharaon de mon âme c'est exactement ça et je n'ai même pas fait exprès c'est Allah qui m'a vraiment fait faire la vie à le 10 de moharram à la zawiyah c'est un grand signe pour moi et j'en suis très fier et pour revenir justement à la différence entre les deux donc parce que moi j'ai connu les deux j'ai connu le taché vide à la zawiyah il ya eu cette séparation se fasse et là je viens de revenir et subhanallah c'est ça rien à voir c'est le jour et la nuit c'est rien déjà que d'être dans un pays musulman d'entendre la veine etc c'est déjà quelque chose de très très grandiose c'est quelque chose qui qui te qui qui te réveille le coeur déjà c'est une terre une terre belle en plus c'est la terre des aulia donc c'est une terre bénie mais subhanallah rien que le fait d'être avec des musulmans etc c'est ça rien à voir avec la france et en plus un là j'ai fait quelques jours que je suis là et en ces quelques jours j'ai fait un nombre de décret d'adoration que jamais au grand jamais j'aurais pu faire chez moi tout seul avec ma femme et mes enfants d'ailleurs tu es arrivé dans une période où où tu as été gâtés quoi c'était le baptême comme tu dis c'était très intense macha allah et par exemple le c'est les chers et les venus il nous a fait faire mille fois alors qu'on l'aura de la soirée classe chez moi je t'avoue pas je tu as ton téléphone et sur ton canapé tu viens tu viens de manger tu as le ventre bien plein tu regardes le dit qu'il ya et c'est les chers macha allah qui fait mille fois sa place macha allah tu es tu es un juge à son ordi tu vas regarder un truc et ce pas là tu fais en plus le pire ce que loin de l'un de s'il est cher tu fais que des trucs qu'il donne dans l'as tu veux même pas des choses qui te rapprochent de lui et hélas par là en étant à la zaouïa il ya t'as pas d'échappes à toi en fait est obligé de suivre le chère tu avec lui dans son assise et tu as tellement de paradigme pour s'écrire tu vas pas quitter son assise même pas les ablutions déjà pas du mal tu te chassez dans les adaptes c'est autorisé mais même pour ça c'est mon ami tu fais toujours tu poses toujours des questions exactement est-ce que j'ai fait les ablutions pas je vais vous attendre allez attendre et c'est et franchement on a on a tu fais du digue avec c'est du champ besoin de la présence du wali donc c'est une présence qui t'élève à des degrés que tu jamais de ta vie si tu fais tout une toute ta vie des adorations jamais tu atteindras c'est cette élévation tu arrives dans cette assise là et c'est ça qui est super incroyable avec la vie à la zaouïa et le compagnage de s'éléchir c'est que s'éléchir c'est une montagne sincèrement c'est une montagne c'est c'est que tu gravis quoi tu essayes de gravir quoi c'est un c'est un édifice il est énorme au dessus de ta tête et là tu n'as pas d'échappatoire et ce point là il ne bouge jamais en fait c'est vrai que j'ai dit c'est moi c'est que si les chiens ils bougent jamais tu viens le voir n'importe quand dans l'année tous les matins ils sont je sais pas combien de riz après il vient avec sa soupe à 2000 et qu'il fait allez on va faire du digue pendant des heures et des heures et par là et télé toi t'es là tu es dans son assise et tu es et tu es dit en plus c'est que le meilleur c'est que tu faire ça parce que tu goûtes à quelque chose dans ce déclaration c'est incroyable ce que tu dis parce que ça c'est quelque chose qu'il faut il faut faut mettre le doigt le doigt dessus parce que on est là on traîne toujours en train d'observer le wali on juge à la moindre effet et geste dans le sens où la moindre imperfection la neuf sale va le garder elle va mémoriser cette chose alors que si on prend du recul sur cette situation sur sur tous les événements ces dernières années depuis que c'est déchir à commencer c'est déchir et inébranlable c'est le même c'est le même depuis le début et juste nous de pouvoir rester ici et de voir à quel point on n'est pas capable de mettre une organisation fixe dans notre journée ça montre à quel point le wali il est très élevé parce qu'il n'y a rien qui bouge c'est le wali il n'y a rien qui bouge c'est ça qui est incroyable et par contre quand on le voit dans une assise bâillée ou tout de suite on retient ces choses là l'ego il retient tout de suite alors qu'il n'est pas capable il est là il ne supporte pas le climat l'assise il se plaint il crie toute chose vraiment détestable et au final si déchir tu le vois tous les jours de l'année c'est inhumain moi je vois j'ai côtoyé beaucoup de musulmans beaucoup de croyants beaucoup de gens de la voix ce plan là c'est déchiré les inhumains c'est il a il a une rigueur une mystique amas à la c'est une montagne ça bouge pas tout le temps tu vas jamais le voir faiblir ou alors que moi c'est pas là juste moi je me vois des fois tu es un peu trop en utilisée je n'ai pas pris ses trois nafis là on connaît pas l'aliment c'est pas assez chier là il dit que toute la nuit quand la soupe aille en fait c'est vraiment un moteur c'est vraiment la locomotive si tu t'accroches pas au wagon battait larguer et moi je t'ai largué en france comme ça tu étais loin de se déchirer je peux dire ce que tu veux ça c'est des conneries cheminées à distance etc faut arrêter ça sincèrement moi je l'ai vécu pendant des années et des années je vois l'état des frères qui sont loin de compagnons chez les chiens c'est des conneries faut arrêter ça sincèrement c'est la présence il faut venir le plus souvent possible et le mieux c'est vraiment de venir tout le temps bien sûr mais il faut venir le plus souvent possible et ceux qui sont restés le plus comme souhaile par exemple là c'est eux qui dans le rouleau en fait on le meilleur rouleau en fait ceux qui ont le meilleur le meilleur quotidien c'est ce soit il quand tu le vois il est incompat par rapport aux autres français en france ouais il est d'ailleurs il est là c'est quelqu'un qui ne sait pas il il a il a vraiment pour avoir passé du temps avec 10 soit la la zaouïa à celle loyer on le voyait on le voyait on qu'on passe le grand grand salam aussi on le voyait tout le temps au premier rang infatigable quoi il était là en train de tenir la sopra on voit à quel point la zaouïa t'apporte un fruit quoi vraiment elle te marque elle te sculpte vraiment elle te sculpte et s'il dit chère ce problème là il te sculpte pendant toutes ces années et s'il a dit récemment il a dit il a dit il ya des il ya beaucoup d'âmes en fait qui sont un véhicule un véhicule qui est abîmée c'est à dire que c'est des âmes qui veulent pas faire la prière qui qui ont une difficulté à faire ça avec des actes d'orations et faire du dick etc et dit il faut que ces âmes là côtoient justement une âme qui est purifiée pour pouvoir et il a dit qu'il faut même des fois plus de dix ans de compagnonage juste pour être régulier dans ça en fait il a dit juste pour obtenir le corps du shir juste le corps juste pour être dans un estirama dans une droite il faut parfois dix ans pour que la lame se régule quoi donc on voit à quel point c'est pas quelque chose à prendre à la légère l'estirama c'est être infaillible au niveau de sa prière ne pas se dire ah non aujourd'hui je dois prier le faire avec un petit pincement tu vois même si on le fait tout le temps on a une fatigue on a toujours une fatigue alors que non il faut que ça devienne un plaisir un plaisir au bilal fait la prière car la prunelle de mes yeux me manque et il parlait de la prière en fait il faut arriver à cet état là où les actes d'adoration tout ce qui tout ce qui peut te rapprocher d'Allah est une chose qui t'attire comme nous par exemple la nourriture par exemple une bonne nourriture un michou que ça ça nous attire on doit trouver encore plus satisfaction dans la prière dans le dick etc tu dois trouver ce goût là et ce goût là justement c'est le wali qui donne pourquoi parce qu'on est des amas de ténèbres et le wali c'est ou des amas de pierre et le wali c'est un petit dit c'est un gros diamant ça fait voilà un gros diamant qui au centre de cet amas de pierre et tu deviens un diamant qu'en côtoyant le diamant tu vois ok donc mohamed florian va s'arrêter là ok donc on va s'arrêter là mais bien sûr avec une continuité on s'arrête là parce que c'est le temps voilà on reviendra avec toi dans d'autres d'autres séries d'autres on va essayer de développer un petit peu cette idée du maître c'est primordial en fait c'est primordial la base de l'édifice exactement donc une charme là on je te laisse je te laisse terminer sur un petit message que tu peux peut-être divulguer à notre à notre audience donc ça serait bien si tu as quelque chose à dire sinon je clôture mais la seule chose que la seule chose que je pourrais oui dire ou souhaiter c'est si vous voulez vraiment goûter à l'amour d'allah cherchez la personne que allah aime et la personne que allah aime c'est cédé chère mohamed et lorsque vous rentrerez dans la présence de celui qu'allah aime et que celui que allah aime vous aimera ben allah par ce biais là vous aimera vous aussi et vous goûterez à cet amour là et vous serez dans un paix en paix intérieure exactement tout le monde cherche en paix et avec allah bon bah on se quitte sur ces dernières paroles on remercie bien sûr mohamed florian de ses interventions on était très content de l'avoir ce soir on est aussi très content de la voir à la zaouïa ça c'est ça c'est clair ça et il avait laissé sa présence et il a retrouvé une certaine présence dans ce dans ce noble endroit on remercie aussi mohamed qorashi pour toute l'organisation qui fait le travail qui fait un pour 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 tout pour la traite à l'air a depuis des années et des années car la le récompense car la te récompense car la nous accorde la bonne fin mais aussi il est infatigable mohamed qorashi c'est une montagne des médias mâchard là s'offre à nom donc on se quitte sur cet épisode 11 du compagnonnage du maître spirituel en espérant qu'il y ait encore d'autres témoignages de frères je vous remercie nous vous remercions de nous avoir suivi sur cette noble chaîne carcaria et inshallah on se retrouve bientôt salam alaikum bonne soirée à tous allah est la lumière des cieux et de la terre bismillah rahmin rahim simple texte fakir laisse-toi emporté par la mélodie tu m'as fait connaître un être au coeur plus grand que l'univers et les étoiles sont univers l'ultime est maître détenteur de lumière il m'a dit prends ma main ferme tes peaux pierre explore le cosmos de ton oeil interne voir le commencement du monde de cette étincelle et cette étincelle et qui n'existe pas devant l'essence essentielle si la lumière habite le coeur c'est la fois qu'il recelte comme la lune il supporte pour qu'elle se reflète cette lumière c'est l'esprit de mohammed sallallah alayhi wassalam ne sache qu'elle main se pire par les lettres les plus beaux poèmes ressens-tu l'attraction toi qui s'opère ton mental cherche mais se perd ton âme désespère perdu dans l'été neuf je ne suis qu'une goutte qui rejoint l'océan de l'unicité le coeur illuminé d'une lumière de lucidité de lui j'étais voilé jusqu'à que le soleil se soit levé mon être c'est prosterne et ne s'est plus jamais relevé je rappe pour l'islam tel qu'il use mon âme un salem à ceux qui restent fermés dans la foi tel des samouraïs sur le champ de bataille car car il y a écrit en lettres illuminées sur l'étendard nombreux nous prennent pour des illuminés mais attends car c'est dans le noir que la lumière devient un art tu cherches un jardin d'amour on en a des hectares tu déniques sans même avoir goûté le nectar y'a pas l'ombre d'un doute la lumière de la foi donne de l'espoir observe la peau intérieur dans le regard j'aimerais que les plus belles théophanies se reflètent sur ton miroir pourquoi donc accrocher à ce monde éphémère rester dans l'illusion dans ces ténèbres et de tes lèvres récite le nom sacré prééternel goûte à la science lumineuse avant de la voir dans le tunnel ramène ton esprit ton âme à son état originel Allah est la lumière des cieux et de la terre c'est pareil qu'il se manifeste pour sa connaissance elle est nécessaire dans ce monde analfabète je l'écris sur mon manifeste délaisse tout le reste j'étais mal à l'aise ici bas aucune hospitalité mon coeur n'était pas à l'aise de se faire hospitaliser heureusement que la lumière m'apaise sinon combien de fois j'aurais sombré je me sens comme une bougie éclairée dans ce monde de cirque je perçois une profonde réalité grâce à mon chère mon âle est loin d'ici j'y ai songé en mouchahada dans la harika j'ai plongé je peux mourir dans quelques secondes tout est scellé tout sur la célèbre si je fais pas mon job personne va répondre là haut quand j'appuierai sur la sonnette je compte pas lui dire que j'ai vendu mon âme pour être célèbre je veux que mon lotus célèbre c'est merveille même dans les ténèbres faut avoir été dans les noirs pour apprécier la lumière la matière face à l'antimatière le big bang de ce texte une fois pris le pacte aucun retour en arrière fallait qu'on fasse rentrer de la lumière dans ma coquille pour éclore je dois tout à cet homme alchimiste qui a transformé mon plomb en or j'ai pris goût à la vie alors que je suis mort j'ai pris des coups dans ma vie parce que j'avais tort la misère est forte en monseigneur touche-nous de ta miséricorde je fais pas de magie comme garce est mort mais garde ses mots comme dieu garde ses mort chère mohammed faouzi et cette classe est dans les ténèbres voilà son oxymore salam alaikum à tous bonsoir à tous dans cette nouvelle vidéo sont dans ce nouveau live sur la chaîne car carrière ce soir je suis avec sidi florian en fait on on a décidé récemment de commencer une nouvelle série une nouvelle série de vidéos d'intervention autour des adab el mardia des convenants du disciple des convenances que peut avoir le cheminant dans la voie d'allah et en s'appuyant bien sûr sur un livre que sidi shir a commenté pendant près d'une année le shir d'albouzidi radia renou les adab el mardia qui ont été commentés et traduites par sidi shir et ensuite répartis partage à certains disciples il y a eu des vidéos qui ont été effectuées autour de ce livre il y a eu un livre qui a été écrit à les 20 24 chapitres il me semble qui ont déjà été publiés dans un ouvrage qui vont servir à tous ceux qui veulent connaître le les convenances et dans le compagnonnage du maître et aussi avec les disciples donc avec florian on a décidé de vous présenter les chapitres n'ont pas refaire encore une fois des vidéos autour de la traduction qui a été et qui a été fait il ya déjà de nombreuses vidéos qui ont été publiés autour de cette question dans le détail que vous pouvez retrouver sur le site internet en fait nous notre objectif dans cette intervention c'est plutôt de parler du chapitre des convenances et de ce qu'on en a appris aujourd'hui on s'a fait florian toi ça fait sept ans que tu es dans la voie sept ans et puis moi ça fait cinq ans aujourd'hui on a on a appris par le fait d'accompagner sidi shir on a appris un petit peu ce que c'était les convenances aussi bien dans l'erreur que dans dans le scrupule du du adab mais aujourd'hui c'est une richesse pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance de vraiment se tester de enfin de se tester mais de de tester le de vivre le adab à la zaouïa donc suivre les convenances c'est quelque chose de primordial c'est très très important donc voilà on voulait en par ça parler avec vous des chapitres et surtout créer une interaction ce qui est important c'est que il faut pas hésiter de poser des questions sur les incompréhensions qui peuvent y avoir qui peuvent avoir lieu durant le cours et ça va ça va être une richesse pour nous un retour un peu en arrière ça va être une richesse pour vous ça va permettre de comprendre un peu mieux pourquoi il faut faire autant attention à son comportement avec le maître le shir n'est pas là pour être il le dit lui même ce n'est pas dans ce n'est pas dans le cadre de de servir un roi d'être un serviteur d'un roi mais c'est plutôt apprendre le adab pour pouvoir un jour espérer être en présence de son seigneur donc voilà on va commencer par une petite biographie la biographie du shir albouzidi que florian va gentiment nous rappeler le shir albouzidi qui est un grand maître spirituel exactement salam alaikum à tous on va faire une une courte courte un court résumé de la biographie puisque c'est pas le but de ces vidéos là donc le shir albouzidi mohammed albouzidi a vécu à l'époque du shir al-darqawi radiallah et donc en fait il il était marocain forcément et il aspirait déjà depuis tout petit à vivre des expériences spirituelles il était vraiment en recherche de son seigneur donc il a dès son adolescence il a commencé à faire des pérégrinations qui a commencé à marcher pendant des années et des années et il faisait également des retraites spirituelle sans autorisation parce qu'il n'avait pas science de cela, il n'avait pas rencontré de chers et donc il marchait à la recherche de son seigneur et il faisait des retraites spirituelles comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait avant la révélation et un jour il a rencontré un homme qui lui a dit clairement avec ce que tu fais tu vas jamais réussir à atteindre ton seigneur il faut qu'il y ait quelqu'un qui te guide et donc que tu rencontres un maître et donc il lui a clairement dit que dans la cité impériale c'était la première convenance en fait exactement c'est la première convenance et cet homme là lui a dit que dans la cité impériale donc Fès, il y avait un shir qui était le pôle de son sang qui s'appelle shir al-Darqawi et donc il s'est rendu sous le conseil de cet homme là en direction du shir et lorsqu'il est arrivé devant la porte du shir le shir al-Darqawi l'a pris l'a ramené chez lui et il a dit rentre donc parce que les gens comme toi ne restent pas dehors donc déjà on voit bien que le shir connaît parfaitement ses disciples avant qu'il vienne à sa rencontre dans la prééternité le shir connaît déjà ses disciples tous qu'ils soient des milliers ou quelques-uns il les connaît déjà à l'avance et ensuite le shir al-Buzidi est resté avec son shir à le servir pendant 16 années à servir le shir sa famille et les fouqara par la suite qui étaient de plus en plus nombreux subhanallah et lorsqu'il est rentré en Khalwa il a vu le chiffre 16 et c'est dans ce chiffre 16 qu'il s'est accompli parce qu'il a accompli son shir pendant 16 années subhanallah et donc après 16 années de service auprès du shir al-Qawi il a reçu l'autorisation de mener les gens à la connaissance d'Allah de les faire rentrer en retraite spirituelle et donc il est allé dans une autre ville au Maroc que fais et là il a eu des disciples et des gens se sont repointis par sa main et des gens ont été guidés et ont connu Allah par sa main et ce jusqu'à ce qu'il retourne à son seigneur radiyallahu et lorsque le shir al-Qawi a prié la salat janazah pour son disciple qui est devenu shir pendant le temps de la mashayaha de shir al-Qawi il a dit que c'était un des pôles et qu'il avait le maqam de la fardaniya donc de l'unité divine de la singularité divine pardon et subhanallah lorsque notre shir Mohamed Fawzi Kalkali Qadda sallahu 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 nous a dit à maintes reprises que celui qui meurt alors que son shir est vivant bouche radak c'est une grande grande nouvelle pour ce disciple là subhanallah parce que ton shir ton propre shir prie sur toi donc voilà et maintenant qu'on a un peu étayé le résumé de la biographie du shir qui a écrit ce livre là et donc il l'a écrit pendant toutes ses expériences pendant ses 16 années d'expérience avec son shir toutes les erreurs il a dû les faire toutes les astuces il nous les a données il nous les a clairement étayées dans son livre et donc c'est pour ça que ce livre là Adda Belmerdiya c'est une mine d'or pour le disciple qui souhaite avancer et parvenir au but le plus rapidement possible sans faire d'erreur et sans justement manquer d'édeb avec le shir et avec la présence divine maintenant j'aimerais rappeler Khalil si tu me le permets comment ce livre est descendu sur nous donc ça faisait quelques années qu'on était dans la Zawiyah et comme on a pu le dire dans de nombreuses interviews antérieures avant la Zawiyah on était dans un garage et c'était beaucoup plus familial que maintenant en fait il n'y avait pas beaucoup 3-4 disciples au grand maximum qui dormaient sur place parce que c'était une petite pièce c'était une petite khalwa il n'y avait pas la place en fait et c'était beaucoup c'était très familial le shir c'était avec nous toute la nuit on était tout le temps avec ses déchets en fait dès que la nouvelle Zawiyah est apparue donc c'est une énorme Zawiyah c'est un château fort il y a des milliers il y a presque une il y a 6 étages il y a 3 étages et maintenant il y a encore d'autres bâtiments qui se construisent d'autres Zawiyah qui se construisent encore plus grandes que celle-ci et donc quand on est venu dans cette nouvelle Zawiyah c'était quelque chose vraiment de nouveau chacun avait sa place chacun avait vraiment son confort en fait c'était pas comme avant dans le garage et donc là tout a changé en fait dès lors tout a changé parce que tout est devenu en fait très cadré en fait et même le shir est devenu lui-même cadre et c'était plus une ambiance familiale comme avant il a commencé à donner des cours à des heures précises dans une assise c'était vraiment studio exactement c'est devenu studio en fait il y a des règles qui se sont mises en place petit à petit en fait et qui sont vraiment ancrées dans le quotidien dans notre quotidien tout simplement et donc c'est dans dans cette terre-là en fait dans cette ambiance-là que le disciple de Jamil je le salue j'étais revenu de France et c'était un peu c'était pas en fait on manquait de science à ce niveau-là au niveau des convenances on avait aucune idée de ce que c'était les convenances au final parce qu'on était dans une ambiance familiale là on débarque des nouvelles Zawiyah tout commence à être strict à y avoir des règles etc ça commence à être de plus en plus cadré et c'est vrai qu'il nous manquait ça en fait et Jamil il y avait un disciple justement d'Algérie qui nous ramène ce livre en arabe Adab al-Mardiyah du Sheik al-Bouzidi Qadda sallallahu al-slam et donc le Sheik al-Bouzidi Qadda sallallahu al-slam prend ce livre et en gros il nous a conseillé de le lire et il nous a conseillé de le traduire etc et donc on s'est dit mais pourquoi pas demander à Sheik al-Bouzidi directement de nous faire une traduction et de nous inclure ces enseignements des compréhensions des trésors qu'il allait pouvoir nous donner en fait et subhanallah c'était une très bonne idée de Sidi Jamil et il m'a tapé le coude comme ça il m'a dit vas-y demande Florian parce que moi je venais d'arriver j'étais tout frais il m'a dit vas-y demande lui et subhanallah j'ai demandé à Sidi Sheik de nous faire le tafcile en fait de ce livre là et il a directement accepté et tous les jours pendant un an un an au moins un an même peut-être plus mais au moins un an tous les jours presque tous les jours en tout cas c'est vraiment très très régulier Sidi Sheik des fois plusieurs fois par jour des fois plusieurs fois par jour on va se prendre là et en fait on prenait Sidi Sheik on prenait le livre et nous faisait le tafcile de ce livre là et donc le Sidi Jamil enregistrait et il me traduisait en français et moi je retranscrivais donc tout le livre en français et toutes les paroles Sidi Sheik en français en fait et c'est ce qui nous a donné aujourd'hui le début d'un livre en fait et qui va continuer et Sharda par la suite donc voilà comment c'est descendu en fait donc voilà vous avez une petite idée au moins de comment comment sont arrivées les convenances et comme l'a dit Florian c'est quelque chose qui est très important parce que Sidi Sheik l'a déjà dit celui qui n'a pas forcément une très grande connaissance en termes de une très grande connaissance dogmatique en termes de lois etc. il suffit qu'il revête le manteau des convenances et il pourra arriver aussi bien qu'un autre auprès de son Seigneur donc voilà pourquoi il ne faut pas c'est pas quelque chose à prendre à la légère c'est pas non plus c'est toujours dans l'avantage du disciple toujours il apprend les convenances et à travers les convenances il apprend certaines sciences et il ne faut pas avoir peur non plus de l'erreur l'erreur est humaine le Shir al-Buzidi lui-même a commis maintes erreurs et c'est ça qui a fait qui a fait qui nous a transmis aujourd'hui un livre que Sidi Sheik a pu traduire commenter quelque chose qui est extraordinaire donc on va commencer on va commencer à parler de ce livre comme on le disait tout à l'heure le but n'est pas de retranscrire parole par parole chose qui a déjà été fait par vidéo et j'invite tout le monde à vraiment regarder à les visionner parce que c'est du c'est de la science aussi bien de Shir al-Buzidi que de notre maître Sidi Mohamed Fawzi al-Khraf Kali que Dieu sanctifie son secret donc c'est très important de s'imprégner de toutes ces anecdotes et il n'y a pas que des anecdotes il y a aussi toute une richesse historique au niveau de la talerra Sidi Shir des livres des voiles des choses aussi dans ce livre il sera publié donc c'est très important de le consulter que ce soit en livre ou en vidéo peu importe mais c'est très bien de le faire donc on va commencer avec le premier chapitre les débuts du livre c'était des petits si tu te souviens bien c'était des petits chapitres qui on va dire qui donnaient les bases d'une convenance et Sidi Shir petit à petit vers la fin du livre il est rentré dans c'était un peu plus profond exactement les chapitres se sont allongés et beaucoup plus d'anecdotes à tel point que des fois dans le chapitre on ne sait plus où on en est ça part dans une direction on se dit mais ça n'a rien à voir avec le chapitre au final Sidi Shir il nous ramène après dans le chapitre et on fait tous les liens à la fin et c'est incroyable on a été vraiment subjugué par ce qu'a fait Sidi Shir de certains chapitres Sidi Shir c'était incroyable donc pour ce pour ce premier chapitre dans le premier chapitre du livre qui a été commenté Sidi Shir commente le titre qui est qui est ne pas visiter le Shir sans un cadeau donc ça c'est quelque chose c'est fondamental un disciple quand il vient auprès de Sidi Shir il doit amener un cadeau pourquoi ? parce que déjà le croyant est quelqu'un de généreux le croyant donne il donne de son temps il donne de son argent il donne de sa neufs il vend sa neufs c'est quelqu'un qui donne pour Dieu et la première chose que le disciple doit marquer en termes de de coût quand il vient à la Zawiya c'est c'est donner donner un quelle que soit la valeur de ce cadeau Sidi Shir dit même dans le livre que même ce serait un si il est pauvre si la personne n'est pas fortunée et dans une pauvreté il peut même prendre un charbon sur la route et le donner à Sidi Shir en fait le but ce n'est pas de récolter quelque chose de super important le but c'est de sortir le disciple de l'avarice de toujours l'amener à donner et ça le fait de toujours partir de cette idée de cadeau il va reproduire cette idée à travers toutes les rencontres qu'il fera il sera quelqu'un qui sera naturellement généreux s'il s'entraîne à faire toujours ça avec son maître donc et d'ailleurs Sidi Shir nous dit que l'accès à la présence est interdite pour celui qui est avare pour l'avarice j'aimerais si tu me permets rebondir sur ce que tu as dit le fait de ramener un cadeau au Shir d'après l'expérience que j'ai eu pendant toutes ces années et je pense que ça sera profitable à tout le monde c'est d'allier l'utile à l'agréable pour Sidi Shir parce que donner une personne que tu aimes tu as envie de lui offrir des cadeaux quand ça fait longtemps par exemple que tu ne l'as pas vu etc pour que ça soit une femme ou des membres de ta famille tu vas le faire volontiers et tu ne vas pas ramener quelque chose d'inutile sans valeur etc tu vas ramener quelque chose vraiment qui va servir à la personne qui va la rendre heureuse et c'est ça tout le but du cadeau c'est pas juste de ramener quelque chose pour ramener quelque chose et j'en ai vu tellement qu'ils ont ramené des choses juste pour ramener des choses juste pour remplir les conditions du édeb mais dans le fait de faire ça c'est un manque de édeb en soi combien j'en ai vu qui ont ramené des parfums quand tu achètes à deux dirhams en ville alors qu'ils avaient de l'argent ces gens là combien j'en ai vu qui ramenaient des choses qui allaient juste encombrer ces déchires et ça j'y ai pensé de nombreuses fois et vraiment ce qu'il faut comprendre dans ce édeb pour moi et de ce que j'ai pu expérimenter c'est qu'il faut vraiment chercher à déceler ce que désire le shir ce qu'il désire que tu lui ramènes en fait vraiment et ça c'est toute une quête c'est toute une enquête même et en fait le but c'est vraiment de rendre ces déchires heureux parce que dans le fait de le rendre heureux d'avoir fait vraiment une recherche pour chercher quelque chose de précieux et qui va vraiment être utile pour lui forcément tu donnes de la valeur à la chose donc tu donnes de la valeur à ces déchires donc tu donnes de la valeur au prophète Mohamed et à Allah sallallahu alayhi wa sallam l'approbation du maître c'est l'approbation du prophète l'approbation d'Allah donc forcément comme tu dis rendre voilà avoir l'agrément de son maître c'est comme avoir l'agrément de son père donc l'agrément de ces déchires est nécessaire et trop de gens amènent des choses qui encombrent ces déchires je sais que ces déchires il a une pièce remplie de plein de cadeaux tu vois soit il va jamais l'utiliser soit ça va encore continuer de remplir la pièce et c'est pas le but c'est pas ça le but c'est pas de lui donner des choses pour qu'il l'amasse parce que lui il en a il en a que faire en fait de ça d'amasser les choses c'est pas un roi c'est pas quelqu'un qui désire la dounia c'est vraiment quelque chose pour que tu lui prouves la valeur qu'il a dans ton coeur en fait imagine juste le prophète Mohamed que tu vas rencontrer est-ce que tu oserais lui offrir quelque chose qui va l'encombrer ou quelque chose d'insignifiant quelque chose en fait où t'auras pas mis de la recherche et de l'amour et de la force dedans c'est impossible si tu aimes le prophète Mohamed c'est impossible que tu fasses abstraction de tous ces efforts là et on doit en fait retranscrire ça sur le shir on doit vraiment faire des recherches voir ce qu'il aime et la connaissance du shir c'est la connaissance du prophète Mohamed et la connaissance d'Allah donc c'est en connaissant le shir que tu accèdes à Allah et en connaissant le shir ça fait partie de sa connaissance de savoir qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il désire de quoi il a besoin etc et moi il m'est même arrivé des fois de pas savoir vraiment de quoi il avait besoin et de peur de l'encombrer je lui remets tout simplement de l'argent et je voulais partager ça avec les gens parce que c'est vrai que beaucoup ne savent pas ces choses là et mon expérience m'a ramené ça d'ailleurs si si des shir avait dit une fois le disciple il peut il peut créer une relation avec son maître à travers des effets symboliques en fait il va amener quelque chose dans lequel il est aspiré pendant par exemple je cite ça m'est arrivé c'est pareil j'ai une petite anecdote une fois je ne savais pas quoi amener à ces déchir mais je réfléchissais à un univers je réfléchissais à autant et en fait une fois je me suis dit pourquoi pas symboliquement pourquoi pas marquer le coup à travers ce que je pense que je vis en ce moment et à travers ce que je reçois de la part de ces déchir pourquoi je ne pourrais pas essayer de lui apporter quelque chose qui est à l'image de ce que je suis en train de vivre actuellement donc en fait je lui ai acheté un sablier et de fil en aiguille j'ai commencé à rentrer dans cette dynamique là et j'en ai pris plaisir parce que je me hâtais d'aller chercher des choses qui étaient pas peu communes et c'est comme ça que je suis rentré dans un dialogue le disciple s'il veut créer une relation avec son shir il doit s'interroger il doit s'interroger non pas que dans mais s'interroger aussi dans ce que le maître lui montre à l'instant présent les réflexions qu'il a actuellement sur quelle orbite le maître est en train de le mettre et selon ce qu'il a en train de vivre dans ça dans cette niche cette niche cette michquette dans laquelle il est et bien il peut venir avec l'intention de choisir quelque chose en rapport avec ça et je trouve que c'est sympa donc c'est très bien de toutes ces pistes qui au final nous ramènent à donner de la valeur à ses déchires et donner de la valeur à l'acte qu'on va faire pour ses déchires en allant le voir et d'ailleurs il y a une anecdote qui est assez belle parce que ses déchires lorsque sa mère était encore vivante Allahi Rahman Lalla Yamina et même les membres de sa famille lorsqu'il partait en voyage et qu'il revenait il n'avait pas énormément d'argent mais tout l'argent qu'il avait il le dépensait dans des cadeaux prestigieux donc des cadeaux qui avaient de la valeur pour faire plaisir justement à sa mère et aux gens de sa famille et là on a vraiment l'exemple du Edab au plus haut niveau de vraiment en fait donner de la valeur à cette rencontre là justement et tout est dans la rencontre Moussa Ali Salem lorsqu'il a enlevé ses sandales pour aller à la rencontre de son seigneur c'est quelque chose qui est très sacré et quand tu vas auprès de ton shir tu es dans cette vallée de toi en fait donc tu dois enlever tes sandales qui représentent la dunya et l'akhira tu dois enlever les attaches et tu dois donner de ta propre âme en fait donc si tu as de l'argent tu dois donner quelque chose qui a de la valeur tu dois donner de ton argent pour justement tout simplement être reconnaissant envers Allah de nous avoir guidé auprès d'un shir qui nous fait connaître Allah d'un shir qui nous transmet la lumière divine et d'un shir qui est vraiment dans les caractéristiques du prophète Mohamed d'ailleurs le professeur disait celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah donc c'est une forme de remerciement c'est une forme de gratitude et puis c'est un geste qui une fois répété répété à maintes et maintes fois par le disciple envers son maître il va s'habituer à le répéter à travers toute la création et il deviendra un donateur agréé satisfait de Dieu donc voilà je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose je pense qu'on en fait c'est ça c'est que les soufis c'est très connu qu'ils étaient les plus généreux de la terre par exemple il avait qui était déchiré il ne voulait pas acheter d'autres amis ça lui suffisait il était vraiment dans l'indigence dans le tawakul au jour le jour en plus c'est ça qui est beau c'est vraiment au jour le jour et dans ce tawakul au jour le jour quand tu ne te soucies pas du demain c'est là où tu arrives à rentrer dans le moment présent et donc dans la présence de ton seigneur tout simplement et ce par exemple les soufis c'est très connu que le shir Dakhawi par exemple c'est un exemple ben lui il prenait quelques pièces qu'il avait il allait acheter à manger avec et le reste des pièces qu'il détenait chez lui il sortait il faisait l'aumône avec donc c'est incroyable et ce shir nous apprend ça il nous apprend que quand on sort quelque part on va sûrement croiser des pauvres il faut toujours avoir des pièces dans sa poche pour leur donner à chacun leur droit et puis c'est un c'est ouais comme comme tu dis et puis c'est un on dit souvent que donne à l'univers et l'univers te rendra exactement donc si c'est un échange et puis le disciple est obligé on dit souvent oui on peut lier la dunya et la khira on peut on peut on doit s'équilibrer entre ces choses là mais pour celui qui espère à la connaissance divine il doit être indigent il doit devenir il doit être riche de son seigneur et être indigent dans sa personne c'est un passage obligatoire pour avoir le monde pour obtenir tout ce que tout ce qu'on veut il faut passer par la case où on n'a plus rien dans le sens où il faut se débarrasser des attaches qu'on pourrait avoir donc il s'agit pas forcément de se dépouiller complètement des choses matérielles mais dans un premier temps il s'agit de d'essayer au plus possible de sortir l'avarice de son coeur au moment où elle serait peut-être présente exactement et d'ailleurs il y a une histoire assez incroyable on a par exemple notre frère Saïd Nasseri qui habite juste à côté et lui mashaAllah Allah lui a accordé une grande subsistance il a beaucoup d'argent mashaAllah il a une très grande maison qui est très très belle et subhanallah ce faqir là il est incroyablement humble et incroyablement détaché de l'argent subhanallah et les soufis c'est ça qu'ils recherchent c'est le fait que la dunya n'ait plus d'impact sur toi que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas c'est la même chose pour toi et subhanallah ce faqir là il a beaucoup d'argent il est issu d'une famille qui était mashaAllah aisé et pourtant il roule avec une voiture qui limite va tomber par terre et il est tout le temps en muraqa il est très très humble beaucoup de édeb il se suffit de peu en fait ce qu'il a comme argent etc ça importe peu pour lui subhanallah et il y a une histoire du sheikh El Junaid il me semble incroyable à ce sujet là je vais vous la raconter elle est vraiment belle il y avait un ascète dans une montagne et cet ascète là il détenait pour dans ses biens seulement un saut pour faire les ablutions subhanallah et il avait un disciple et ce disciple là l'accompagnait etc et un jour ce sheikh là de la montagne lui dit oh mon disciple va dans telle ville car il y a le sheikh El Junaid qui s'y trouve va prendre un conseil auprès de lui pour moi donc le disciple va etc il descend de la montagne il va dans la ville et subhanallah il rentre dans un palais on lui dit que le sheikh est dans tel palais il rentre dans le palais il voit une grande table immense remplie de mets divins donc de nourriture de boissons etc avec des vraiment quelque chose de grandiose quelque chose qui est scié à un palais tout simplement et donc le sheikh revient à sa rencontre et il lui dit Yashir un homme que je connais qui est mon maître dans la montagne te demande conseil et subhanallah l'incroyable le sheikh El Junaid il lui dit dis lui qu'il se débarrasse de son seau pour faire les ablutions car c'est lui c'est ce seau là qui entache son coeur incroyable et le disciple il le regarde il dit mais attends tu es dans un palais à l'intérieur de lui il dit mais il abat sur lui tu es dans un palais avec de la nourriture partout mon cher il est dans la montagne avec juste un seau d'eau c'est le seul bien qu'il possède tu lui donnes ce conseil là bref il restait abat sur dit il n'a rien dit il est reparti dans la montagne et lorsqu'il a dit ça à son sheikh le sheikh il a commencé à pleurer à prendre le seau et à le jeter et le disciple il ne comprenait pas il est encore plus abat sur dit mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe et son sheikh en pleurant il lui dit le sheikh que tu avais le journais qui était dans son palais avec tous ses biens etc ils n'ont aucune emprise sur son coeur alors que moi j'ai que ce seau d'eau il a de l'emprise sur mon coeur ça montre bien que voilà c'est une question d'intime c'est pas une question de exactement c'est vraiment une question en fait d'emprise sur le coeur simplement tu peux être dans des palais tu peux tout avoir comme tu peux avoir toute la donnée comme Suleyman qui lui donne un moule comme un royaume comme jamais personne n'en a vu mais ce royaume là il n'avait aucune emprise sur son coeur tout simplement c'est pour ça que Allah lui a donné c'était un prophète donc c'est ça que le soufi doit atteindre c'est pour ça c'est pas dans l'apparence des biens qu'on voit qu'on voit vraiment le tréfonds du coeur il n'y a que le Chir pour connaître ça d'ailleurs Sidi Chir en a parlé récemment il a dit que il sait celui qui a besoin alors que celui qui a besoin d'être il peut donner à celui il peut faire en sorte que celui le disciple il peut éduquer le disciple et lui donner faire en sorte qu'il ait qu'il ait beaucoup que ce soit en termes de science il sait que ça va pas entacher son cheminement ça va pas lui créer des troubles et des problèmes pour avancer alors qu'il connait au contraire celui pour qui il vaut mieux qu'il reste temporairement sans rien délaisser un petit peu de tout de tout ce qui est richesse que ce soit matériel ou spirituel et ça on l'a vu à travers plusieurs plusieurs disciples parce que sinon il y a des personnes en fait elles sont pas elles sont pas faites tout simplement pour avoir beaucoup d'argent etc il nous a dit que si certains disciples il leur accordait beaucoup d'argent etc ils allaient carrément quitter l'islam donc ça allait complètement les couper de leur seigneur et c'est pour ça chaque âme a sa maladie chaque âme a son remède et si les chers il est à l'image de Mohamed il distribue donc parmi les disciples ceux qui leur remède tout simplement voilà Florian je pense qu'on a fait le tour il va peut-être avancer parce que c'est vrai qu'il est 19h34 on va passer à l'autre chapitre qui est le chapitre 2 je vais te laisser l'annoncer ok donc le chapitre 2 c'est ne pas trop s'asseoir auprès de son chers et ça subhanallah en tant que fukara qui ont été en tajeride ici ça c'est quelque chose vraiment de de très très d'une part très difficile parce qu'on a envie tout le temps d'être avec ses déchers pas tout le temps mais la plupart du temps quand on est dans un état de j'aide on a envie d'être avec lui dans un état de jamel et d'une autre part en fait c'est quelque chose qui est très dangereux parce que tout simplement le chers c'est auprès de lui que se trouve la présence d'Allah subhanallah c'est auprès du chers que se trouve la présence de notre chute de notre chute de la présence divine et en fait il faut donner le plus de valeur possible à cette présence là et comme vous savez l'état de de l'homme varie vraiment des fois d'une heure à l'autre d'une minute à l'autre et ce qui est très difficile c'est vraiment d'avoir cet équilibre de trouver au fil de son cheminement cet équilibre là qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on doit être auprès de ces déchires et quand est-ce qu'on doit s'en éloigner tout simplement et c'est une sunnah des prophètes Mohamed lorsqu'il 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 perdait le Tardim de la Kaaba il s'éloignait dans les montagnes pour la voir de loin et c'est en s'éloignant en s'éloignant et en la voyant de loin qu'il avait un autre point de vue et qu'il pouvait justement prendre du recul sur sa situation et redonner en fait refaire monter cet amour là en fait et le disciple il goûte vraiment à ça des fois tu peux rester toute une semaine entière avec le Chir tu vas toujours être dans l'amour dans le Tardim dans vraiment l'extinction alors que des fois tu vas être dans le resserrement avec les événements du cheminement les états qu'on traverse et à ce moment là c'est pas forcément bon d'être dans l'assise de Séléchir lorsqu'on parle d'assise de Séléchir à laquelle on doit assister on doit pas assister pour que je précise c'est les assises qui sont en dehors des cours en dehors du Dikr et en dehors en fait des Muzakara parce que ces assises là c'est dans quel état que tu dans n'importe quel état où tu es tu dois y assister obligatoirement parce que c'est dans ces assises là que tu t'élèves que tu prends la science au Séléchir donc que ça soit le Dikr que ça soit les Muzakara les cours etc donc dans ces assises là et le Mejmer du Vendredi par exemple c'est les assises qui sont obligatoires pour le disciple qu'il soit en train de brûler entièrement ou qu'il soit dans la plus belle des paix intérieures il doit y assister ce dont on parle c'est par exemple entre deux prières Séléchir se met devant la Zawiyah dans une place bien précise où on s'assoit avec lui où on discute où on échange avec lui ou même quand il va s'asseoir pour son Coran c'est de ça que je parle c'est de ces moments là c'est beaucoup plus et d'ailleurs c'est beaucoup plus convivial et c'est là où c'est là où on est testé en fait en fait oui c'est là où tu peux perdre vraiment cette sacralité ce respect que tu as normalement qui est dû au maître tu le vois à travers les conversations dans lesquelles Séléchir peut t'amener tu perds vite tu perds vite nous on a la chance de pas forcément parler on a la barrière de la langue mais on comprend parfois mais par observation on a le fait qu'on ait des fois cette inaccessibilité on a un regard un petit peu d'observateur et on voit très bien qu'on peut vite déraper on peut vite prendre Séléchir pour un ami et commencer à rentrer dans un dialogue très fraternel très familial quoi et tu le vois c'est quelque chose qui est pas bon et c'est vrai parce que c'est là que c'est vraiment troublant c'est que Séléchir lors des assises de décl ou lorsqu'il fait des cours il va être vraiment très sérieux il va falloir descendre en fait la majesté sur lui c'est en fait t'as même pas l'occasion en fait de même penser avoir un lien fraternel avec Séléchir c'est vraiment comme un maître et son disciple en fait alors que justement lorsque tu es en dehors de ces cadres là où c'est plus convivial comme je le disais c'est là où t'es testé c'est là où Séléchir il va commencer à parler autre il va pas forcément parler avec toi d'Allah d'ailleurs forcément il peut te poser des questions sur la vie courante sur ce que tu fais comme étude sur où c'est que tu vas où c'est que tu vas vivre par exemple qu'est-ce que tu vas faire comme travail à quel prix sont les tomates au marché ça peut c'est une discussion banale ça n'a pas de sens pour le disciple exactement mais du sens pour le maître ça en a et c'est là en fait où tu peux tomber et même s'il peut te faire des blagues ou il va te faire rigoler et c'est là où il va te tester il va voir est-ce que tu vas avoir de la pudeur avec lui est-ce que tu vas garder les convenances etc etc et combien on a vu même nous tomber dans le piège et rigoler avec lui etc et après on s'en veut et on le voit directement intérieurement tu sens en fait que tu as manqué d'aide tout simplement tu le sens dernièrement Sidi Shir il a dit que les moments avec le maître le Shir c'est des moments d'allusion donc en fait si tu perds ce scrupule dans la distance que tu mets dans le respect que tu as pour Sidi Shir tu vas perdre aussi la vision de ses allusions un regard de connaissant et si tu perds le regard de connaissant tu perds tout en vérité donc il faut absolument conserver cette pudeur cette vigilance quand tu t'assois auprès du maître et si tu vois que ton état n'est pas disposé à être en présence de Sidi Shir il vaut mieux s'abstenir même si on a un état de comme disait Florian si on a un état de resserrement si on a un état de base qui est peut-être trop fort ça c'est pareil ça peut nous faire rentrer dans un état d'ivresse comme le professeur Salam disait n'approchez pas de la prière en état d'ivresse l'ivresse c'est ne plus ne plus être conscient de ce qu'on va dire ne plus être vigilant de se laisser complètement emporter par l'état et ça c'est dangereux aussi tout ne sera réproché parce que le maître c'est un protégé le hadith du Wali qui parle du fait que celui qui déclare la guerre ou qui a de l'hostilité à l'encontre d'un de mes aimés je lui déclare la guerre et juste le fait de manquer de respect au Wali c'est une forme de combat à quoi on déclare donc voilà Florian malheureusement le temps nous est compté on n'a pas vu le temps passer Inch'Allah on essaiera de reproduire régulièrement ces cours on est au chapitre 2 on passera la prochaine fois peut-être qu'on peaufinera un peu le chapitre 2 et puis on passera ensuite et s'il y a des questions on y répondra dans la prochaine vidéo exactement et n'hésitez pas les questions n'hésitez pas à poser des questions c'est important des incompréhensions nous on essaiera selon notre expérience de répondre donc je vous dis à très vite Inch'Allah pour d'autres cours au sujet du compagnonnage des convenances dans le compagnonnage je vous souhaite à tous une bonne soirée qu'Allah nous permette d'être irréprochable dans notre comportement et à très vite Salam alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi Sous-titrage Société Radio-Canada